Je vais vous lire, je pense, la quatrième de couverture qui sert peut-être de résumer. Nombre de femmes et d'hommes qui cherchent l'épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunies face au troisième protagoniste qui s'invite dans leur salon ou dans leur lit, le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au premier plan de leur préoccupation, celle de l'amour hétérosexuel, ce livre propose une série d'éclairages. Au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social subi par chacun qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violences physiques et psychologiques. Alors ça, vous voyez, c'est un truc qu'elle dit aussi par rapport au traire du sexe. J'ai souvenir d'une tribune que j'avais lue dans laquelle elle disait quasiment ça, mot pour mot, sur le côté que ça mettait encore plus en avant ce conditionnement social dans lequel les hommes avaient une espèce de redevance sexuelle qui leur était due et qui était quelque chose qui était impossible à contourner pour eux, où la société prenait en compte ce truc-là comme étant quelque chose d'obligatoire, cette espèce de redevance sexuelle que les femmes devraient aux hommes. Et que la prostitution, le travail de prostituées était un espèce de point culminant justement de l'abnégation et du dévouement des femmes qui doivent du coup faire de leur vie et de leur travail une espèce de sacerdoce dirigée vers la sexualité masculine et vers l'accomplissement de la sexualité masculine, même quand cette sexualité est déviante ou même quand cette sexualité est violente, etc. Voilà. Et du coup, elle voyait ça comme une espèce de représentation encore plus forte de l'abnégation et du dévouement chez la femme et de la capacité à avoir envie de tout engranger et d'avoir tout sur un plateau pour les hommes. Donc là, je trouve qu'elle ne se contredit pas complètement. Au contraire même, elle remet un petit coup. Alors là, par contre, elle ne le met pas autour des TDS du coup. C'est bien ce que je dis. Elle le met autour du couple hétérosexuel tel qu'il peut être pensé dans une société patriarcale. Donc, moi, pour l'instant, ça part sur un truc où je savais que ça allait partir par là. Ouais, c'est deep, hein, n'est-ce pas ? Bah oui. Mais... Ouais, moi, je ne suis pas très d'accord avec ça, mais bon. Même l'attitude que chacun est poussée à adopter à l'égard de l'amour, les femmes apprenant à le survaloriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie préparent des relations qui ne peuvent qu'être malheureuses. Sur le plan sexuel, enfin, les fantasmes masculins continuent de saturer l'espace du désir. Comment les femmes peuvent-elles retrouver un regard et une voix ? Bon, on va commencer à le lire. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas si je ne vis pas dans un monde dans lequel... Ça, ça me semble très lointain, alors qu'au final, c'est quelque chose qui est très présent pour énormément de personnes dans leur quotidien. Bon, on va lire tout ça. Alors, oh là là, ça fait partie de ces livres où il y a à peu près 50 pages avant que le livre commence. Vous savez, c'est le principe avec une introduction et un prologue. Et voilà, donc... Bon, écoutez. On va lire l'introduction. Est-ce que c'est elle qui a écrit l'introduction ou pas ? Oui, j'ai l'impression. Il n'y a pas une introduction qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Non, j'ai l'impression que c'est elle qui a écrit l'introduction aussi. Bon, on va lire l'introduction, du coup, parce que je pense que ça peut nous en dire pas mal sur elle et sur la façon dont elle aborde ce livre-là, l'écriture de ce livre. Si ces femmes le font de manière libre et éclairée, sans contrainte, de façon imposée par un tiers libre à elle. Bah... Ouais. Oui, bah oui, mais ça, c'est ce que disent les personnes pro-travail du sexe, donc plutôt moi, hein. Mais pour les personnes qui sont abolitionnistes, pour elles, c'est pas choisi. C'est impossible de choisir. Prologue, introduction, préambule, préface. Mais oui, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment énormément de pages avant que le livre commence réellement. Bon, allez, c'est parti. Dès que j'ai eu mon... Alors, donc, c'est introduction, l'illusion de l'oasis. Dès que j'ai eu mon premier smartphone, j'ai choisi d'afficher cette image sur l'écran de veille, et je n'en ai jamais changé depuis. C'est une miniature indienne de 1830 qui s'intitule « Une femme arrive chez son amant durant un orage ». Les couleurs sont splendides. Le rouge orangé de son sarie à elle qu'elle tient à deux mains, l'écartant légèrement de sa tête tandis qu'elle court à travers le jardin, douchée par la verse. Le blanc rosé de sa tenue à lui qui lui fait signe, posté sur un balcon couvert au premier étage de la maison. Le vert pâle de l'herbre, d'un arbre penché par le vent. Des collines qui ondulent en arrière-plan. Le noir d'un nuage furieux, strié d'éclairs, qui roulent dans le ciel au-dessus d'eux. La menthe est saisie à cet instant délicieux où elle se fait encore malmenée par les éléments, mais où elle touche déjà au but. Bientôt, elle sera à l'abri. Elle pourra non seulement ôter sa robe mouillée, se sécher, se réchauffer, humer les parfums d'une chambre, mais aussi retrouver un homme qu'elle désire, le serrer dans ses bras, rouler sur un lit avec lui. J'imagine sa course, la fraîcheur des gouttes d'eau sur son visage et ses bras, et les battements accélérés de son cœur accordés au crépitement de la pluie. À force d'avoir chaque jour cette scène sous les yeux, je ne pense plus beaucoup à son sens, mais elle m'accompagne, comme un écran de veille est censé le faire. Elle me rappelle l'existence de l'amour, ou à défaut, sa possibilité. Pour voir la dite miniature. Ah, merci. Très bien. Est-ce que ça marche ? Ou pas ? Ah non, t'as dû faire une petite erreur sur la façon dont tu l'as partagé. Ça me la met en deux... Ah, il y a une virgule. Il y a une virgule qui n'a pas lieu d'être, je crois, Kitty. Des sociétés qui jugeaient réellement le sexe comme un dû pour les hommes, il y en a eu plein, tous, République Athénienne, tous, et rejeter cette faute sur les TDS, c'est immonde. Oui, je trouve aussi. Je suis... Oui, mais parce qu'on n'est pas d'accord, il ou neuf. Je pense que ça doit jouer. Ça doit jouer aussi. Oui, Kitty, en fait, il y a une virgule en trop. Voilà. Il faut copier le lien de Kitty en entier. Compions-lu en entier. Bon, après, je ne sais pas à quel point ça vaut le coup de regarder ça. Mais... Ah oui. D'accord. Attendez. Voilà. C'est ça. Voilà ! Oh, je suis désolée, June. Mon bot, il est violent sur le spam. Je suis désolée. Merci, Kitty, du coup. À force d'avoir chané un, elle me rappelle l'existence de l'amour ou, à défaut, sa possibilité. L'amour me donne le sentiment d'augmenter un grand coup la flamme sous le chaudron de la vie, au point de la dilater, de la densifier, un peu comme le fait l'écriture. Comme l'écriture, il m'aide à faire corps avec le monde. Le bonheur amoureux, écrit Alain Badiou, est la preuve que le temps peut accueillir l'éternité. Et Annie Ernaud résume en ces termes, à la fin de Passion Simple, sa liaison avec celui qu'elle appelle A. Grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, au point d'imaginer parfois la franchir. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. Tous les jours, alors c'est drôle cette espèce de... Salut Frédéric ! C'est drôle cette espèce d'Aude à l'amour au début. Je ne m'attendais pas trop à ça, bon, et en même temps. Je pense que, en fait, à chaque fois, il faut bien se demander à qui s'adresse ce livre. Et là, je pense que le livre s'adresse à des gens qui sont déjà en couple. Donc du coup, le but, ce n'est pas non plus de leur dire, vous êtes en train de vous enfermer pour toujours ! C'est la merde pour toi, mon pote ! Voilà, le but, c'est aussi de dire « Ah, l'amour, c'est beau, ça existe ! » Donc je suppose que c'est un peu pour appeler ça aussi. Tous les jours, en dehors des moments passés avec nos proches, nous devons, de notre vie sociale et professionnelle, frayer avec des gens qui peuvent nous inspirer autant de la sympathie que de l'indifférence, de l'ennui, de l'irritation, voire de la détestation. Nous nous résignons à ces contraintes et à la superficialité, à la solitude qu'elles impliquent. Mais de temps en temps, il se produit ce phénomène stupéfiant, soudain, en général, au moment où nous nous y attendons le moins, où nous baissons notre garde par un accès de générosité gratuite du destin, face à quelqu'un que nous connaissons depuis quelques secondes ou quelques jours, ou même quelques années, parfois. Un voile se décroche dans un chiantement discret, annonçant la chute prochaine et dès lors inéluctable des vêtements sur le sol. Dis donc ! Tout le ton du livre est comme ça, elle se place comme une amoureuse de l'amour hétéro qui essaie de le remettre en question. Écoutez ! Nos yeux se décillent, nous comprenons qui est cette personne, de même qu'elle comprend qui nous sommes, et elle nous émerveille. Elle nous paraît trop belle pour être vraie. Un cadeau nous tombe au creux des mains, une complicité enivrante, une intimité immédiate et follement bienveillante avec quelqu'un qui peut nous être totalement inconnu. Ce Big Bang engendre une énergie qui pourrait nous faire faire trois fois le tour de la Terre. Il y a là quelque chose des bottes de cette lieu, ou de ces coups de dés qui, dans le jeu de loi de mon enfance, autorisaient un raccourci spectaculaire vers le sommet, tandis que les autres joueurs continuent à progresser laborieusement de case en case. Alors, je pense qu'elle va le remettre en doute après, mais pour l'instant, cette espèce de... de grand ode à l'amour, comme ça, il y a un côté... Surtout cette fin là. Cette fin me fait un petit quai. Parce qu'il y a un truc de... L'amour, c'est très important. Il faut absolument être amoureux de quelqu'un dans la vie. Si tu n'es pas en couple dans la vie, c'est mort. C'est mort, tu gâches ta vie. Et ça me fait un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a là quelque chose des bottes de cette lieu, ou de ces coups de dés qui, dans le jeu de loi de mon enfance, autorisaient un raccourci spectaculaire vers le sommet, tandis que les autres joueurs continuent à progresser laborieusement de case en case. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc un peu... Si vous n'êtes pas amoureux de quelqu'un, c'est chaud pour votre cul, et... Je ne sais pas, bruit de gré romantique confus, mais oui, je ne sais pas. Lovis de Nirolex. Le célibat, c'est la vie. En tout cas, le célibat, ce n'est pas la fin de la vie, en tout cas. Tout comme être en couple, ce n'est pas la base du bonheur. Donc à partir de là, je trouve que cette introduction, pour moi, est un peu chelou. Mais après, encore une fois, c'est un livre sur le couple. On peut s'imaginer que Réinventer l'amour s'adresse à des gens qui cherchent à être en couple, ou qui sont déjà en couple. Bon. Elle est où la boîte à idées pour mettre la fin de l'amour de Eva Ilou, c'est de la sociologie ? Eh bien, avec plaisir, il faut mettre ça par MP. Franchement, envoie-moi ça, et avec plaisir. Et peut-être qu'on devrait ouvrir une boîte à idées dans le Discord, en fait. C'est une bonne idée. Ouvrons une boîte à idées dans le Discord pour savoir qu'est-ce qu'on va lire après. En faisant s'entremêler deux existences, l'amour met en commun la sagesse accumulée, les histoires, les ressources, les héritages, les manières de profiter de la vie, les amis, les pays. Bon, alors si c'est tout sur ce ton-là, ça va faire chier assez rapidement, par contre. Il démultiplie les connexions, les possibilités. Dans notre identité, il ouvre des portes dont nous ne soupçonnions même pas la présence. Il dépose à nos pieds la possibilité d'une nouvelle vie. Je pense à ce jour de printemps à Cannes, il y a plus de 30 ans, où mon ami K a invité le jeune homme brun qui, depuis des jours, lui jetait des regards langoureux de loin à la rejoindre à une terrasse de café. Ils étaient tous les deux accrédités au festival en tant que critiques de cinéma. Oui, difficile de faire plus classe comme lieu de rencontre. Ils ont commencé à converser en anglais, et j'ignore si elle s'est doutée du monde qui s'ouvrait pour elle à l'instant où elle lui a demandé d'où il venait, où il a répondu « de Grèce ». Un pays où elle n'avait jamais mis les pieds, auxquels elle ne s'était jamais particulièrement intéressée, mais qu'elle allait bientôt découvrir et adorer. Un pays où elle allait vivre durant sept ans, dont elle allait s'incorporer la langue, et où, même après leur divorce, elle continuerait de retourner chaque année, avant d'y acheter une maison. Un pays... donc pas n'importe quel pote quand même, hein... Je trouve. Bonjour, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit que je devais essayer d'être amoureuse, car je ratais tout à la vie sinon... Bah, oui, il y a un côté ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc là-dessus de l'amour. L'amour, c'est... l'amour, c'est bien, c'est mieux. Salut, Oriane. Oui, ça va. J'espère que tu vas bien aussi. Donc, sa copine qui a acheté une maison en Grèce. Encore une fois, tout le monde ne peut pas. Un pays auquel elle allait offrir une citoyenne supplémentaire en la personne de leur fille, qui, ce jour-là, frémissait dans son sommeil sur son petit nuage de virtualité, du fait que ses futurs parents partageaient une table de café pour la première fois. Je ne peux imaginer de meilleure représentation de l'empreinte laissée par l'amour dans nos vies que l'événement qui s'est produit en 2010, le premier soir de la performance de Marina Abramovic The Artist is Present au musée d'art moderne de New York. Alors ça... Je ne sais pas si vous le connaissez. Salut, Armelle. Mais alors, ce truc, The Artist is Present... Je ne sais pas si je vous le raconte. Bah, attendez. Elle va vous le raconter. Elle va vous le raconter. Le dispositif était le suivant. Avant, Abramovic, vêtu d'une longue robe rouge vif, se tenait assise sur une chaise, face à une table et à une autre chaise vide, au milieu d'un grand espace dégagé. Les visiteurs défilaient, s'asseyaient quelques instants, soutenaient son regard en silence, puis laissaient la place au suivant. Sans qu'elle ait été prévenue, son ancien amant et partenaire de création, l'artiste Ouley, barbe grise, basket et costume noir, est soudain venue s'installer en face d'elle. Quand elle a relevé la tête et l'a découvert, ses yeux se sont remplis de larmes qui ont russelé ensuite sur ses joues. Il ne s'était pas revu depuis 1988, lorsqu'ils avaient parcouru chacun une moitié de la muraille de Chine pour se retrouver à mi-chemin et s'y dire adieu. Au départ, ils avaient prévu de s'y marier, mais le temps d'obtenir toutes les autorisations. Tout passe dans leur échange silencieux ce soir-là à New York, dans leur regard, leur hochement de tête, leur battement de paupières, leur esquisse de sourire, la nostalgie, la tendresse, les regrets. Rompant le protocole de sa propre performance, Marina Abramovic s'élance en avant et lui offre ses mains, qu'il prend, sur la table qui les sépare, tandis qu'autour d'eux, le public éclate en applaudissements et en acclamation. Quelques années plus tard, Oulai a intenté à son ex-compagne un procès qu'il a gagné au sujet des droits d'une de leurs œuvres communes. Ils ont cependant eu le temps de se réconcilier avant sa mort à lui, survenue le 2 mars 2020. Alors, c'est hyper particulier, cette performance. Moi, quand je l'ai commencé à l'étudier, donc j'étais en histoire de l'art et qu'on me l'a fait voir, j'étais émue, mais au max, j'étais vraiment en larmes à donf. J'étais... Ah, écoutez, ça m'avait fait quelque chose d'hyper fort et je pense que j'étais très en empathie avec Abramovic. Et maintenant, en connaissant leur rapport à tous les deux, etc., je suis beaucoup moins convaincue que ce soit une grande démonstration d'amour. Mais le fait est... Salut à la scène ! Mais le fait est que, oui, il y a cette espèce de... Si vous voulez voir une manifestation de l'attachement, en tout cas de l'amour, je ne sais pas, de l'attachement, en tout cas, c'est sûr, cette performance est très puissante puisqu'on sent la surprise, l'émotion. C'est vraiment extrêmement fort en émotions comme moment. Est-ce que c'est ça que tu as mis ? Ouais. C'est... Voilà, c'est un moment qui est très, très, très puissant et très fort en émotions et que vous pouvez trouver sur YouTube. D'ailleurs, là, je crois que c'est que... Ouais, là, je crois que c'est que les moments où elle est avec des gens en face d'elle. Oui, c'est ça. Et... Honnêtement, j'aurais du mal à décrire exactement ce... Cette performance-là. Elle est vraiment particulière. Je vous conseille de la regarder si vous avez besoin de voir quelqu'un avoir énormément d'émotions d'un coup parce que c'est très puissant le moment où elle voit Oulaï et qu'elle se met à pleurer. Après, encore une fois, vu l'histoire qu'il y a entre les deux, c'est difficile de dire que c'est purement de l'amour et qu'il n'y a pas un peu aussi de... de relation de... un peu chelou. Bon, écoutez, après, faites-vous votre propre opinion. N'hésitez pas à aller regarder ça. J'ai jamais réussi à me départ... Pardon, j'ai jamais réussi à me départir de l'idée que c'était un peu mise en scène et surtout, ça me met si mal à l'aise. Ça fait un peu tentative de reprendre une emprise au Nandoulaye. Oui, je trouve aussi. Je trouve aussi. C'est pour ça. Regardez, si vous avez l'occasion, regardez ce moment-là de cette performance. Faire le grand saut. J'adorerais ne parler d'amour que comme cela en ressassant à l'infini les plus belles histoires que je connais. Il existe une parenté étroite entre la pulsion amoureuse et la pulsion narrative et je n'ai jamais pu résister à une bonne histoire. Tomber amoureux, c'est avoir la sensation de traverser la page ou l'écran et voir à l'œuvre dans sa propre vie tous ces mécanismes et ces procédés hautement jouissifs qui, d'habitude, sortent du cerveau génial d'un bon écrivain ou d'un bon scénariste. De même, lorsque je referme un roman qui m'a tenu en haleine pendant des jours ou des semaines ou lorsque j'arrive au bout d'une série que j'ai particulièrement savourée, après m'être débattue entre la tentation de dévaler les pages ou d'enchaîner les épisodes et celle de les économiser pour faire durer le plaisir, j'éprouve un sentiment proche par certains aspects de celui que procure une rupture amoureuse. La nostalgie, l'impression de quitter un univers désenchanté, de déchoir d'une forme de privilège pour être rendu à un quotidien morne qui se termine. Un état de grâce qui, tant qu'il durait, interposer une couche protectrice entre moi et tout ce qu'il peut y avoir de dur et de blessant dans le monde et dans la vie. J'adorerais pouvoir parler de l'amour comme d'une sphère à part, une oasis, un sanctuaire, mais je bute de plus en plus sur un obstacle. Alors, attendez, vu que je vois que tu l'as partagé, on va le regarder ensemble ce truc comme ça. Hop, attendez. Voilà. Hop. Ah oui, non mais. Je vous fais grâce de la pub Amazon avant. Voilà. Voilà. Donc à chaque fois, en gros, là c'est Marina Abramovitch dans sa robe rouge, bien évidemment. Et elle est assise face à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et c'est The Artist is Present. Elle ouvre les yeux au tout dernier moment et elle te regarde. Et c'est tout. Et elle est juste présente. Voilà. La performance, c'est ça. Et toi, en face, tu viens avec tes émotions, ta vie, ce qu'elle t'apporte, ce que tu as envie aussi de lui communiquer. En tous les cas, elle ne doit pas parler ni interagir avec la personne en face. Et la personne en face doit être pareille. Elle ne doit ni parler ni agir avec elle physiquement. Je veux dire, elle ne doit pas avoir de lien particulier. Et, bien évidemment, à un moment, Oulaye débarque. Alors attendez, c'est où ? Ah, il est là. Voilà. Après, moi Marina Abramovitch, c'est une artiste qui m'a fait aimer l'art contemporain quand j'étais en histoire de l'art et que j'avais énormément de mal à m'attacher à l'histoire de l'art contemporain. Et Marina Abramovitch, je comprenais mieux ce qu'elle disait exprimer. Voilà. Et là, c'est lui, c'est Oulaye. Et donc, ils ne se sont pas vus depuis des années et des années et des années. Et ils n'ont plus jamais communiqué depuis leur histoire d'amour. Bon, plus là, ils mettent de la musique. Et moi, la première fois que j'avais vu ça, j'étais tellement dans l'émotion aussi parce qu'elle est en vrai, vraiment, même sans dire que c'est des relations abusives ou quoi que ce soit, il y a eu une telle claque dans son... Juste de voir quelqu'un avoir tant d'émotions et... En tout cas, il y a un truc qui se communique très rapidement à moi dans cette... dans cette oeuvre-là. Vraiment. Mais elle ne lui parle pas, je crois. elle ne lui parle pas. Et voilà. Et elle reprend sa position de base et elle redevient... mais elle a... l'émotion est réelle et profonde et hyper belle et on ne peut pas nier le fait que c'est un moment très puissant dans l'histoire de l'art que ce moment-là. mais voilà. Mais voilà. Comme ça, vous savez de quoi Mona Chollet parle sur cette fameuse projection d'un amour qui te... qui te... dévaste. Je débarque et je découvre. Écoute, alors du coup, on n'est pas en train de parler d'Abarmovitch, mais c'était évoqué dans le livre, donc je suis contente que vous ayez pu découvrir ça. En vrai, c'est vraiment une oeuvre qui est puissante. Vraiment, qui est très puissante et le parti pris de l'oeuvre est très puissant aussi. Et voilà. Voilà, c'est comme ça, vous saurez. Vous aurez vu Abarmovitch et Oulai qui se regardent très intensément et dans lesquels toute cette amour ou en tout cas toutes les émotions qu'ils ont pu avoir, la relation passe. Pourquoi venir la voir dans un moment comme celui-là ? Mais je pense que c'était parce qu'il est... Enfin, il y a un côté artiste. Les deux ont un côté hyper... Wouh ! L'artiste, l'artiste. Et donc du coup, je suppose... Déjà, ils se sont quittés. Le moment où ils se sont quittés, c'était pendant une performance artistique du coup. Ils ont vécu je ne sais pas combien de temps ensemble. Et après, c'est ce que disait Mona Chollet, ils sont partis chacun d'un côté de la muraille de Chine pour de vrai. Ils se sont retrouvés au milieu et au milieu, ils se sont dit adieu et ils se sont séparés à tout jamais et ils ne se sont plus jamais revus. Alors qu'ils avaient vécu très longtemps ensemble dans une relation très passionnée. Et ils ne se sont plus jamais revus. Et ils se sont revus à l'occasion de ce truc-là qu'on a vus là. Voilà. Donc je pense que de toute façon, toute leur histoire d'amour... Mais de toute façon, bon après, on ne va pas faire l'histoire de l'art, mais Marina Abramovitch, elle a de toute façon un lien hyper fort entre sa propre vie et ses performances. Et il n'y a pas vraiment de frontière là pour le coup entre la femme et l'artiste. Elle vit dans une de ses performances, clairement. Et sa vie est une de ses performances. Enfin voilà. Et lui, un peu pareil, je pense, même si je le connais moins qu'elle. Donc je saurais moins être absolue là-dessus. Mais en tout cas, oui, il y a un côté très puissant dans sa... Elle, dans sa volonté de faire les choses et de systématiquement être un peu dans cette démarche artistique. Donc je pense que c'est pour ça. Moi, quand je me sépare, j'envoie SMS. Oui, vidéo sur Marina Owen. J'aimerais bien, c'est vrai qu'on pourrait faire une petite vidéo sur des créatrices, sur des... Enfin, des créatrices, ouais, des artistes contemporaines, pourquoi pas. Bref. On revient à Mona Chollet, du coup, et à l'amour que si vous ne l'avez pas trouvé, vous êtes des nazes et vous ne vivez pas votre vie au maximum. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors elle dit j'adorerais pouvoir parler de l'amour mais elle ne peut pas. Mais je bute de plus en plus sur un obstacle. Qu'il s'agisse de situations d'oppression révoltantes ou d'incompréhension certes pas tragique mais terriblement frustrante, tout un arc de situations diverses observées dans la société, dans mon entourage ou dans ma propre vie font grandir en moi l'envie de prendre à bras le corps le sujet de l'amour hétérosexuel. Durant mon adolescence, rien ne venait remettre en question la vision idyllique donnée par les films et les romans. Et je crois bien avoir nourri pendant assez longtemps l'illusion que les inégalités, la domination, la violence étaient absentes de nos vies sentimentales. Il y a eu quelque chose de très angoissant et déstabilisant à comprendre que nous pouvions les subir y compris à l'endroit où se concentrent certaines de nos aspirations les plus profondes, à l'endroit où nous sommes le plus vulnérables. Il est pour le moins perturbant de penser que selon toute probabilité, parmi les 98 femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons en 2020, certaines ont d'abord été intensément heureuses lorsqu'elles ont rencontré celui qui allait devenir leur persécuteur puis leur meurtrier. J'ai souvent entendu des femmes comparer leur découverte du féminisme au moment où, dans le film Matrix, Néo, qui est une Reeves, choisit la pilule rouge, celle de la lucidité qui lui permet d'entrer dans la matrice plutôt que la pilule bleue qui lui assurerait une bienheureuse ignorance. S'agissant de l'amour, j'aurais volontiers continué à gober les pilules bleues comme des bonbons. C'est... Je trouve... Alors attendez, excusez-moi, je fais... Je fais un petit aparté. Je trouve quand même que c'est assez étrange toute cette introduction. Voilà. Je ne sais pas si vous le sentez vous aussi, mais il y a un truc qui me met un peu mal à l'aise dans cette introduction. Pour l'instant, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va sûrement savoir ce que c'est. Je vais réussir à analyser le truc avant la fin de l'introduction et je vais savoir ce que c'est qui me met mal à l'aise. Je panique un peu à l'idée de toucher à l'édifice de représentation et de croyance qui depuis toujours sert de support à l'une de mes pulsions vitales les plus essentielles. Mais il devient difficile d'ignorer les attaques qu'il subit. Mais ça, par exemple, est-ce que... Est-ce qu'on peut vraiment faire rentrer... Parce que juste avant, elle fait un parallèle avec les agressions et la violence conjugale et les féminicides. Et est-ce qu'on peut vraiment comparer, par exemple, la violence conjugale comme une espèce d'agression à l'amour ? Est-ce que c'est pas un peu en mode... Ouh ! Éthéré et très... Et très hors du monde de... Parce que là, en fait, j'aime pas le fait qu'elle mette en avant le... Bah, par exemple, voilà, la violence conjugale comme un ennemi de l'amour. La violence conjugale n'est pas un ennemi de l'amour. La violence conjugale, c'est un crime. Je veux dire, c'est pas... En fait, je trouve que c'est très romancé et c'est très... Romanticisé, même, je dirais, de... de mettre en relation toutes ces choses-là. Donc, la violence d'une société potentiellement patriarcale, enfin, les violences potentielles d'une société patriarcale qui peuvent peser sur les femmes et sur le couple hétérosexuel globalement, et les violences conjugales et de mettre tout ça comme des ennemis de l'amour, je sais pas. Ça me... Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Oui, fictionnisant, peut-être, mais romanticisé, tu vois, dans le sens romantique. Quand tu tabasses ta femme, c'est à l'amour que tu fais mal. Mais oui, il y a ça et ça, ça me gêne vraiment, par contre, comme idée. Vraiment. Il y en a plein qui sont dans le club de la louse amoureuse. Écoutez, sachez que pour Mona, vous n'avez pas d'existence propre. Non, j'exagère, j'exagère. Juste, vous êtes en train de peiner casse par case alors que moi, par exemple, avec mon couple hétérosexuel, eh bien, j'ai pris un... un... un raccourci. Eh, je savais plus le mot. Un raccourci vers le sommet. Ça me rassure, j'avais peur d'être trop radicale et de me sentir mal à l'aise pour rien, mais visiblement, je ne suis pas la seule. Bah, moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est que l'analogie de Matrix est souvent reprise par les incels. C'est vrai, la pilule rouge, tout ça. Bon, après, moi, j'aime bien quand elle est reprise un peu en main par des féministes, ça ne me dérange pas. Je pense à soutien le propos qui est son livre. Non, mais oui, bien évidemment, je pense qu'elle essaie de soutenir ce propos-là dedans, mais là, il y a une petite faute, je trouve, au niveau de la comparaison. C'est à cause de tous ces éléments que l'amour est perçu et n'existe que par ce point de vue-là. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de dire que l'amour hétérosexuel ne peut pas exister dans une société patriarcale ? Je pense que c'est ce qu'elle essaie de dire. Je pense que c'est ce qu'elle essaie de dire. Oui. Mais la façon dont elle l'a dit, je ne sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Mais, les durées, les dades qu'il subit. Je me rends compte lorsque je me plonge dans défense de l'amour, l'essai de la journaliste américaine Christina Nehring. Son style flamboyant m'aimante dès les premières lignes. Mais je comprends vite que je ne pourrais pas y adhérer sans réserve. L'autrice confirme mon sentiment de me trouver au pied du mur, d'être obligée de renoncer à mon amour de l'amour inconditionnel, car elle me tend un miroir en m'offrant le spectacle de sa propre obstination à vouloir préserver le sien tel quel. Elle encourage ses lecteurs à aimer avec courage, avec audace, avec combativité, en assumant le risque de l'échec. Il peut y avoir plus de noblesse dans un échec que dans bien des réussites, affirme-t-elle à raison. Sous sa forme la plus forte, la plus sauvage et la plus authentique, « L'amour est un démon », écrit-elle. « Il est une religion, une aventure à haut risque, un acte d'héroïsme. » « L'amour est l'extase et la blessure, la transcendance et le danger, l'altruisme et l'excès. Par bien des aspects, il est une folie divine et il a été reconnu comme tel dès l'époque de Platon. » Est-ce que c'est pas un peu... Pfff... Citer cette... Enfin, cette citation-là, particulièrement, « Que l'amour est une aventure à haut risque, un acte d'héroïsme, l'amour est l'extase et la blessure, la transcendance et le danger. » Alors, je comprends, je comprends bien le côté « Ah, la passion, quand elle vous dévore, gna 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 », mais à nouveau, est-ce que ça légitime pas un peu de la violence du coup ? Puisque... Et ce fameux crime passionnel. Vous voyez ce que je veux dire dans le crime passionnel ? Ce truc de dire « Ouais, c'est un crime passionnel parce que finalement, l'amour, eh ben, l'amour, c'est l'extase et la blessure, l'amour, c'est le danger, l'amour, c'est une aventure à haut risque. » Non. Enfin, non. Je trouve pas. Je trouve vraiment pas que l'amour soit une aventure à haut risque. Enfin, je... Ça me fait drôle, vraiment, de lire ça dans un livre féministe, en fait. « Sous sa forme la plus forte, la plus sauvage et la plus authentique, l'amour est un démon. » C'est étrange que... Vous voyez ? Que ce soit mis en avant comme ça, là-dessus. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Dans cette vision-là de l'amour, dans cette exposition-là, même, je dirais, parce que la vision, ma foi à chacune et chacun à la sienne, à le sien, pardon, mais... Et la sienne, plutôt, si c'est une vision. Mais... Mais là, dans cette... Dans cette transposition-là de l'amour sauvage et fort et authentique comme étant une aventure à haut risque, vraiment, pour moi, ça légitime la violence, en fait. « L'amour avec ce biais que nous subissons tous et toutes depuis le départ. » Ce biais-là, tu veux dire, de la violence ? J'ai pas l'impression d'être au-dessus d'une falaise depuis sept ans, mais plutôt safe. Ben oui ! Je sais pas. Oui, mais non, quand tu tapes ta femme, par exemple, tu l'aimes pas. Ben oui ! Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça. Le résumé du livre, c'est l'amour hétéro, c'est de la merde, mais tant est quand même pour l'amour de la mûre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir ça, mais pfff. Et on n'en est qu'à quelques pages de l'intro, mais oui, c'est ça, donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer après. Quand elle retrace le destin d'amoureux célèbres, elle brille à la fois par son sens du récit et par les leçons qu'elle en tire, qu'il s'agisse de personnages que l'on connaît mal, la journaliste féministe Margaret Fuller, la poétesse Edna Saint-Vincent Millet, ou de ceux qu'on croit connaître par cœur, Héloïse et Abélard, Georges Sand et Alfred de Musset, Frida Kahlo et Diego Rivera. Je lui pardonne même ses pics contre certaines figures féministes. Pourtant, mes doutes ne tardent pas à refaire surface. Je suis d'abord séduite quand elle défend l'amour comme une sorte de lucidité suprême, comme un état rare qui nous permet de voir clair en quelqu'un, et non comme un aveuglement, une illusion, ainsi que le prétend le cliché. Mais dans un second temps, s'impose à moi l'image d'une femme du nom de Mary Bain que nous recroisons au chapitre 2. Nous sommes en 1987. Cette New-Yorkaise est tombée amoureuse du père d'une camarade d'école de sa fille qui est accusée du meurtre de son épouse. Elle a tout quitté pour lui et maintenant, en pleine nuit, il la poursuit dans la forêt qui entoure la maison où ils vivent ensemble. Elle le croyait innocent, mais elle est en train de comprendre qu'il a réellement tué sa femme. L'amour, voie d'accès à la lucidité suprême, vraiment ? Ne faudrait-il pas examiner d'un peu plus près les mécanismes qui parfois nous font tomber amoureuses ? Nous pouvons être séduits par la thèse selon laquelle l'amour ne peut pas se tromper parce que le langage du cœur serait le langage même de la liberté. Ce romantisme, cependant, pourrait bien être ce qui dissimule le mieux les relations de pouvoir, observe la chercheuse Wendy Langford. Salut, jour mercredi. Je... On continue, on continue. Enfin, je freine des quatre fers lorsque Christina Nering fait l'éloge du déséquilibre de pouvoir entre partenaires, bien plus propice à la tension érotique, affirme-t-elle, que l'égalité. Elle parle des effets aphrodisiaques de l'inégalité, sans jamais envisager qu'il puisse s'expliquer par le fait que nous avons appris à érotiser la domination masculine. Elle donne des exemples tirés de la littérature où les cartes sont sans cesse rebattues, où c'est tantôt l'homme, tantôt la femme qui a la haute main sur la relation, où l'amour confère de la puissance tantôt à l'un, tantôt à l'autre. La hiérarchie, dit-elle, devient alors une occasion de taquiner, de provoquer, d'appâter et de flirter. Sur le papier, c'est très beau, mais je pense aux innombrables exemples de ma connaissance dans lesquels la hiérarchie n'a servi qu'à écraser des femmes qui s'étaient crues libres et consentantes. Évoquant le fait, attesté par bien des enquêtes que la plupart des hommes ne veulent pas de compagnes qui réussissent mieux qu'eux, Nairing refuse cette idée. Ils ne veulent pas des compagnes qui réussissent exactement comme prétend-elle. Ils préfèrent, comme les femmes, quelqu'un qui se situe soit au-dessous, soit au-dessus d'eux. C'est l'horizontalité qui est ennuyeuse. Même l'aveuglement quand elle explique l'attirance de certaines femmes pour des hommes difficiles par le fait que les filles aiment le défi. Elle estime que de tels choix amoureux traduisent de la force et des ressources plutôt que de l'insécurité et des blessures psychologiques. Cette hypothèse, malheureusement, ne résiste pas à l'analyse, même la plus rapide. Bon, ok, donc elle démonte quelqu'un qui effectivement disait pas mal de conneries, visiblement. Le déni ne nous sauvera pas. Alors autant faire le grand saut, affronter les questions qui surgissent et démonter l'édifice dans l'espoir d'en reconstruire un autre, plus beau et plus solide. Déjà, les premières lectures que je fais pour nourrir ce livre produisent une sorte de dégrisement violent qui me laissent à la fois soulagée, dans la mesure où il enraye certaines logiques néfastes, et un peu triste parce que l'intensité me manque. Si je devais fixer un but à l'écriture, ce serait qu'elle me permette de retrouver l'élan amoureux, mais sur d'autres bases. Mon objectif n'est pas d'éviter la souffrance à tout prix. L'amour est toujours un risque à courir, le paradis et l'enfer s'y côtoient. Mais je crois que quand on est une femme, il y a souffrir et souffrir. Je ne sais pas. Écoutez, vraiment, il y a un truc qui me dérange un peu au milieu de tout ça. Le principe de quand on est une femme, il y a souffrir et souffrir. L'amour est toujours un risque à courir, etc. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment l'amour est toujours un risque à courir ? Est-ce que vraiment pour une femme, il y a souffrir et souffrir ? Est-ce que ça veut dire que du coup, forcément, à partir du moment où on est dans un couple hétérosexuel, il faut s'apprêter à souffrir ? Oui, on est d'accord, souffrir et souffrir. Non, il y a juste souffrir. Oui, je ne sais pas. Je trouve que c'est facile, en fait, après, de justifier n'importe quelle violence à partir du moment où on dit que, finalement, l'amour, c'est toujours un risque à courir. Pas toujours. énormément de l'amour tranquille. La tranquillité des sentiments est très sous-estimée. Et est-ce qu'il n'y a pas de l'avenir, quelque part, dans la tranquillité des sentiments par rapport à ce flamboiement-là de l'amour qui est toujours un risque à courir ? Que dis-tu ? Est-ce que ce qui te dérange, c'est que, justement, c'est comme ça qu'on a été conditionnés ? Elle ne justifie pas, elle dénonce. Alors, effectivement, c'est comme ça que l'amour a été beaucoup conditionné, justement. C'est pour ça que je suis surprise qu'elle reprenne ce truc-là. Elle dit clairement « Mon objectif n'est pas d'éviter la souffrance à tout prix. L'amour est toujours un risque à courir. Le paradis et l'enfer s'y côtoient. Mais je crois que quand on est une femme, il y a souffrir et souffrir. » Ça, c'est elle qui le dit. Elle ne dénonce rien. Elle dit là-dessus. Et je ne suis pas d'accord avec ça, avec ce qu'elle dit là. Je trouve que, justement, ça rentre vraiment dans ce cadre du conditionnement à l'amour dans lequel on a été. Il y a des dizaines de théoriciennes queer qui expliquent depuis des décennies que l'amour sans souffrance, c'est possible si on déconstruit le couple hétéro. Souffrir, il n'y a pas un petit côté repentance chrétienne dans tout ça. Ça ressemble un peu à « Mais si, essaye un truc au début, c'est pas ouf, mais tu vas aimer après. » Oui, il y a de ça. Il y a un peu de ça qui me dérange un peu. Salut, Forthman. L'amour tranquille est marginal. Peut-être pas tant que ça. Peut-être que c'est les histoires qu'on raconte autour qui le rendent marginal, mais je pense que l'amour tranquille est assez courant. Finalement, c'est souffrir ou souffrir d'être en couple. Est-ce que les célibataires, on est si lousers que ça ? Je pense que ça veut dire que souffrir de la rupture et souffrir physiquement, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Et elle arrive en disant « Hey, je suis si novatrice et subversive. En fait, c'est beau de souffrir dans le couple hétéro et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. » Ben, oui. Oui, oui. Surtout que je n'ai pas l'impression qu'elle parle de la souffrance et de la rupture qui pourrait être ce risque qu'elle parle de la souffrance et de la rupture, pardon, qui pourrait être ce risque à courir. Mais moi non plus. Après, elle va peut-être l'expliquer après. On va continuer. On va continuer. « Oui, je suis d'accord avec toi, Ilouneur. » C'est ça. On nous vend que si c'est tranquille, ce n'est pas de l'amour. Je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman devant l'éternel parce que j'ai été bercée à sa petite. Et je me souviens très fort de cette chanson qui m'avait fait un énorme effet qui s'appelle « C'est pas de l'amour, je crois. » Ou « C'est plus de l'amour. » « C'est pas de l'amour, je crois. » Et dans lequel il dit « Ah, ça ressemble à la Toscane. Ça ressemble à plein de choses belles. C'est de la tranquillité. C'est de la tendresse, etc. Mais c'est pas de l'amour. » Et cette chanson m'avait beaucoup marquée parce que je me suis dit « Ah ouais, donc du coup, l'amour, vraiment, ça ne peut pas être de la tranquillité. Ça ne peut pas être de la dolce vita. Ça ne peut pas être... » Il dit la dolce vita sans doute mais en tout cas, ce n'est pas de l'amour. Et moi, je m'étais dit « Mais merde, du coup, c'est impossible. » J'étais petite, mais je m'en souviens. Je me suis dit « Mais du coup, ce n'est pas possible. » Je me souviens d'en avoir parlé avec ma mère. Ce n'est pas possible d'avoir un amour apaisé, quoi. Un amour, à partir du moment où il est apaisé, c'est que ça n'en est plus. Et je pense que c'est la littérature qui nous fait un peu croire ça mais que ça fausse beaucoup nos relations les uns et les unes avec les autres. Ce n'est pas l'image éternelle et dépassée de la femme soumise. C'est étrange comme un trop. Je trouve aussi. Je ne pense pas que ce soit marginal depuis que je suis en couple avec mon chéri. On ne s'est encore jamais disputé et on est super bien. Ben... Ouais. Moi non plus, je ne pense pas que ce soit marginal. Je ne sais pas. Je pense que ce qu'elle essaie de dire, on est conditionné à ce que ce soit dur alors que ça ne devrait pas l'être. Justement, tout ce qui ne marche pas dans l'amour, c'est tout ce que le patriarcat y a foutu. Écoute, pour l'instant, ce n'est pas trop l'impression qu'elle donne. Mais c'est sûrement ce qu'elle veut dire. Effectivement. Mais ce n'est pas l'impression que ça donne. On va continuer, bien sûr. Alors Serge, j'ai souffert dans mon couple et de la rupture mais je ne peux pas croire que c'est le cas pour tous les couples de tous les temps. Mais oui. En même temps, dans son dernier album, il y a une petite chanson La vie, c'est mieux quand on est amoureux. Oui, mais j'aime bien cette chanson parce que je la trouve mignonne. Après, c'est faux. La vie n'est pas forcément mieux quand on est amoureux. Mais voilà. Au moment où je commence ce livre, début 2020, j'ai l'impression de voir les interrogations cheminer à la fois dans la tête d'autres femmes et dans la mienne. À partir de l'automne 2017, en révélant pour la première fois à cette échelle l'ampleur des violences sexuelles, le mouvement hashtag MeToo a produit un effet domino qui, dans une fascinante manifestation d'intelligence collective, étend peu à peu sa logique de remise en question à tous les aspects des relations entre les femmes et les hommes. On parle de consentement, de charge mentale, le poids de la logistique familiale qui repose le plus souvent sur les épaules des compagnes et des mères, ou encore de fossés orgasmiques, le fait que les femmes jouissent moins que leurs partenaires masculins lors de rapports sexuels. Et peu à peu, on s'approche du cœur de la relation. Le sujet n'a rien d'aisé. Beaucoup restent persuadés que nos sentiments et nos attitudes dans ce domaine relèvent de choix individuels entièrement libres, des goûts et des couleurs et qu'ils échappent à tout conditionnement social. Comme si la culture n'était pas ce dont nous sommes pétris dès l'origine, ce qui nous façonne jusque dans ce que nous croyons avoir de plus profond, intime et personnel, mais un petit coup de vernis passé après coup sur une nature humaine qui pourrait exister indépendamment d'elle. « Nous sommes tous fabriqués, » écrit Amandine Day. « C'est seulement quand on l'a reconnu que l'on peut s'inventer un peu. » Tenter de décrire la façon dont nous sommes fabriqués peut faire craindre de tomber dans la caricature, dans les généralisations abusives. Chez moi, c'est l'autrice de bande dessinée Liv Stromkist qui a levé ses inhibitions, en s'attaquant au sujet sabre au clair avec un mélange de férocité et d'humour. Elle m'a persuadé qu'il valait la peine de braver le risque de colporter des clichés, que tout en gardant à l'esprit leurs limites et leurs exceptions, on pouvait tenter de dégager et d'analyser les grandes lois de l'amour hétérosexuel. Alors la fameuse BD, c'est Les Sentiments du Prince Charles, I'm Every Woman et La Rose la plus rouge s'épanouit. Voilà, si vous connaissez. Elle m'a montré le bien que cela pouvait faire de voir étaler sur la page des situations que l'on vivait auparavant dans la solitude et la confusion. Le huis clos amoureux est grisant quand tout se passe bien, mais il peut aussi nous fragiliser terriblement. Nous avons besoin d'un discours public qui rompe cet isolement. Bon, on va continuer. On va continuer. Meilleur BD du monde, Les Sentiments du Prince Charles. Bon, il faut que je le lise alors. Bon, je suis désolée de ne pas connaître. Je suis désolée. La perversité de nos sociétés est de nous bombarder d'injonctions à l'hétérosexualité tout en éduquant et en socialisant méthodiquement les hommes et les femmes de façon qu'ils soient incapables de s'entendre. Ingénieux, n'est-ce pas ? Des partenaires qui se conforment à la lettre à leur script de genre respectif ont toutes les chances de se rendre très malheureux. Ces scripts produisent d'un côté une créature sentimentale et dépendante, aux demandes tyranniques qui surinvestit la sphère affective et amoureuse et de l'autre un escogriffe mutique et mal dégrossi barricadé dans l'illusion d'une autonomie farouche qui semble toujours se demander par quel dramatique manque de vigilance il a bien pu tomber dans ce traquenard. Même quand nous n'incarnons pas complètement ses rôles nous pouvons en retrouver des éléments en nous-mêmes. Nous sommes au moins conscients de leur existence et ils créent des interférences problématiques en particulier le premier qui fonctionne comme un repoussoir. Alors pour moi pas plus le premier que le second mais oui c'est sûr que c'est problématique. Des violences conjugales aux malentendus qui peuvent surgir entre deux personnes respectueuses l'une de l'autre toutes les situations que je voudrais évoquer ne sont pas de la même gravité. Les unes menacent la santé physique et psychique des femmes voire leur vie elles l'évitent de leur énergie vitale et de leur estime d'elles-mêmes elles leur coupent les ailes les autres empêchent la compréhension et la confiance mutuelle elles nous privent des plaisirs d'une véritable complicité et compromettent la relation à plus ou moins long terme. Ce livre naît de mon propre sentiment de gâchis il naît d'un désir de dissoudre ces obstacles et de nous fournir à toutes et tous des billes pour nouer des relations plus épanouissantes. Ok Ok Pourquoi pas L'amour et la colère Il faut le préciser parce que cela va forcément influer sur ma façon de traiter ce sujet J'ai la chance d'arriver à la fin de la quarantaine en ayant conservé un rapport aux hommes plutôt serein J'ai eu un père doux et bienveillant J'ai un frère merveilleux Je n'ai jamais vécu de relation amoureuse toxique N'ayant jamais voulu d'enfant je n'ai pas connu ce brusque déséquilibre dans le partage des tâches domestiques que provoque souvent une naissance Je n'ai pas non plus traversé un de ces divorces ravageurs que je vois autour de moi Je reste ou plutôt je suis redevenue très proche de l'homme avec qui j'ai vécu pendant 18 ans et je l'aime toujours profondément J'ai eu une fois un employeur pénible qui me coupait la parole pour s'extasier de ma beauté et bavasser au sujet de mon compagnon qu'il avait croisé à une occasion mais je ne le voyais pas beaucoup et j'ai pu claquer la porte avant que la situation devienne insupportable Enfin j'ai échappé aux deux principales tentatives d'agression dont je me souvienne La nuit ou adolescente rentrant chez moi à travers les rues désertes de Genève j'ai cru entendre des pas derrière moi j'ai poussé le verrou à peine entré dans l'immeuble J'ai vu le visage de l'homme qui me suivait s'encadrer dans la partie supérieure de la porte qui était vitrée tandis qu'il pesait de tout son poids pour essayer de l'ouvrir Le soir ou à peu près à la même époque en Valais dans les montagnes suisses trois types portant des masques de gorilles le carnaval venait de commencer puant l'alcool par tous les pores de leur peau ont fait irruption dans le chalet où je me trouvais avec mon frère et une amie du même âge et où l'un d'eux s'est penché sur moi en me réclamant un bisou J'ai réussi à le repousser à me ruer dans le couloir lui sur mes talons et à m'enfermer dans la salle de bain Il a ensuite passé un temps qui m'a paru extrêmement long à secouer la porte en vociférant tandis que j'étais recroquevillée sur le siège des toilettes et que ces deux acolytes dévalisaient la réserve de bouteilles du chalet Ils ont fini par dégarpir parce que mon amie nous étions chez elle avait reconnu l'un d'eux à sa voix grillant son anonymat Trente ans plus tard j'ai toujours un peu de mal à dormir dans une maison dont la porte n'est pas fermée à clé et je déteste devoir en tant que femme avoir constamment ma sécurité à l'esprit mais j'ai échappé au traumatisme Je n'éprouve pas cette rage profonde ô combien justifiée qui habite beaucoup de victimes de viol même si j'en suis solidaire de tout mon être Alors là aussi on va continuer à nouveau mais je suis un peu en fait je suis un peu dubitative des routes et des chemins qu'elle trace entre le couple hétérosexuel et par exemple le rapport aux hommes dans le côté les hommes peuvent faire peur aux femmes parce qu'il y a cette menace perpétuelle de l'agression qui est là et les violences conjugales en même temps et je trouve que ça part un peu alors c'est évident de parler du rapport aux hommes qu'ont les femmes quand on essaie de décortiquer le couple hétérosexuel mais je pense que je ne suis pas convaincue par l'enchaînement des idées vous voyez ce que je veux dire plus que par les idées en elles-mêmes je ne sais pas si ce n'est pas l'enchaînement des idées qui me fait qui me fait me demander si je ne suis pas mal à l'aise vous voyez ce que je veux dire après c'est peut-être très personnel c'est peut-être très personnel je suis surprise de la facilité avec laquelle la lucidité et l'idéalisme la fureur et l'exaltation peuvent cohabiter en moi je sais bien au fond que c'est la même aspiration qui s'exprime dans tous les cas sous des modalités différentes comme le dit la romancière Jumana Haddad j'ai deux sources d'énergie la colère et l'amour on pourrait croire qu'elles sont contradictoires mais elles se complètent je puise dans l'une ce que je ne trouve pas dans l'autre il n'empêche que dans mes livres le plus souvent seule la colère a droit de citer sans doute parce que lorsque j'écris pour être publié je vais d'instinct vers la posture la plus valorisante la plus assurée je savoure les boutades féministes bravaches par laquelle je peux exorciser par exemple mon conditionnement à attendre un prince charmant un sauveur j'adore ce dessin d'Elie Black dans le New Yorker sur lequel lorsque le chevalier arrive pour sauver la princesse prisonnière du dragon elle l'accueille les bras croisés un air de défi sur le visage aux côtés de l'animal qui lui annonce elle ne veut pas devoir mon gars mais je sens aussi que la boutade ne suffit pas ou plus seulement parler d'amour oblige à assumer sa vulnérabilité ses désirs ses faiblesses ses doutes sa sentimentalité aussi ce très fâcheusement féminin que l'on apprend à maîtriser et à censurer est-ce que là c'est cynique le fait qu'elle qu'elle dise que ce soit un très fâcheusement féminin je trouve en fait elle le dit elle-même mais je trouve que du coup ressort très très fort ses propres conditionnements en fait dans cette dans cette intro je trouve je trouve que du coup les clichés sont très très présents et au lieu de les dénoncer elle les expose beaucoup en vrai et on a l'impression qu'elle y prend part et qu'elle est d'accord avec ça et ça me même si je sais qu'elle l'est pas enfin je sais pas du coup ça me fait bizarre les violences sexuelles ressemblent rarement à ces deux exemples l'agresseur inconnu ou masqué ressemble plutôt à un trope littéraire en plus en plus un peu oui moi aussi je recommande Sandrine de l'offre achetez tout ce que fait Sandrine de l'offre elle est trop cool oui elle passe un peu du coq à l'âme ça part un peu partout bon écoutez nous n'avons pas pleinement abordé notre intense aspiration à l'amour de peur que cet aveu ne compromette notre image de féministe puissante et accomplie constatait en 2002 l'autrice africaine américaine Belle Hooks ah qu'on a lu la dernière fois vous voyez que tout s'enchaîne elle concluait nous pouvons parler de notre désir de pouvoir mais pas de notre désir d'amour celui-là doit rester secret le formuler ce serait se ranger du côté des faibles des tendres récemment comme je lui racontais qu'il m'arrivait de plus en plus souvent d'être reconnu dans la rue mon ami Y a commenté tu veux dire que tu ne peux plus être sûr de rester anonyme quand tu t'accroches au coup d'un homme en public avant d'ajouter avec malice ou quand tu t'accroches à sa jambe en le suppliant de ne pas partir j'ai pouffé en imaginant l'effet que produirait une telle scène après mes harangues farouches sur l'indépendance féminine dans Sorcière j'ai découvert peu après grâce à Christina Nehring que la vie sentimentale tumultueuse de la philosophe anglaise Mary Wollstonecraft lui avait valu d'être reniée y compris par certaines de ses consoeurs embarrassée que l'autrice de défense des droits de la femme est tentée deux fois de se suicider à cause d'un homme le même homme les deux fois cette femme avait de la suite dans les idées petite boutade qui passe moyen mais écoutez Nehring elle n'y voit aucune contradiction bien au contraire et je suis assez d'accord avec elle la force des idées et celle des sentiments témoignent du même tempérament entier passionné de la même intrépidité mais voyez là par exemple le fait qu'elle fasse un rapprochement entre la politique et l'amour et notamment la politique et le couple hétérosexuel bien évidemment que c'est une qu'on est obligé de le faire quand on veut remettre le couple hétérosexuel au sein d'une réflexion politique et militante autour de la société toutefois le fait que à chaque fois elle insiste sur les sentiments et sur le fait que est-ce qu'on peut être féministe et avoir des sentiments etc pour moi c'est pas ça que j'attends d'un livre alors encore une fois c'est l'introduction mais elle est très très longue donc du coup on a l'impression qu'on est déjà dans le livre je sais pas si c'est ce que j'attends d'un livre qui me dit qu'il va m'aider à réinventer le système du couple hétéro au sein d'une société patriarcale je sais très bien qu'on peut être féministe et qu'on peut avoir des sentiments et je crois qu'une grande partie des féministes savent pertinemment qu'on peut être féministe et avoir des sentiments encore une fois on parle de sentiments amoureux on parle pas de sentiments forcément hétérosexuels d'ailleurs bien évidemment qu'on peut être féministe et avoir des sentiments je trouve que c'est un peu à l'ancienne de se dire que les féministes n'en ont pas etc et en plus c'est quelque chose qui est énormément pointé du doigt par toutes les personnes qui sont anti-féministes en mode ah là là les féministes elles oublient leur capacité à aimer et à avoir des familles etc parce que elles sont pas capables d'aimer elles sont pas capables d'être en couple etc etc et là à nouveau au lieu de le de le d'écrier je trouve qu'elles rajoutent une couche sur ce truc de les féministes se posent forcément la question de est-ce qu'elles peuvent aimer et être féministes en même temps or c'est pas du tout la question le fait de est-ce qu'on peut avoir des sentiments et être féministe la question là et c'est ce qu'on attend aussi d'un livre pareil c'est de dire on peut avoir des sentiments justement on est humain donc on a tous des sentiments et on a tous des opinions les deux sont complètement conciliables et on peut éprouver les deux très très fortement seulement comment est-ce qu'on s'y retrouve dans une relation hétérosexuelle à partir du moment où on commence à rentrer dans le vif du sujet dans le quotidien des choses dans le quotidien des tâches à répartir de la d'une société mais même on pourrait même aller dans le quotidien aussi d'un d'une réflexion autour du mariage par exemple et autour de l'abandon du nom etc je veux dire abandon du nom d'ailleurs qui n'est plus du tout obligatoire maintenant mais je veux dire voilà il y a quelque chose où on attend plus on attend moins je pense une réponse alors après c'est peut-être très personnel ce que je dis encore une fois mais une réponse autour des sentiments et de la force des sentiments qui serait ou non compatible avec ce qu'on vit soit et avec le militantisme dont on fait preuve et on attend plus quelque chose autour de du quotidien et du côté purement oui purement quotidien de la chose et c'est là où ça pêche voyez-vous parce que les grands sentiments tout le monde en est capable mais concilier militantisme et quotidien c'est là où on commence à se poser des questions donc je trouve qu'elle tape un peu à côté là-dessus en disant la force des idées et celle des sentiments témoignent du même tempérament entier passionné de la même intrépidité mais oui oui bien sûr enfin bien sûr mais c'est pas ça réellement dont on veut parler après peut-être qu'elle a dit tout ça tout ça pour dire après mais c'est pas ça dont on va parler donc on va continuer quand même mais en lisant tout sur l'amour de Bell Hooks je m'aperçois que sans le savoir j'ai commencé mon livre de la même manière qu'elle le sien par la description d'un élément du quotidien qui équivaut à une proclamation de foi pour sa part elle n'évoque pas une miniature indienne mais une photographie qui orne le mur de sa cuisine celle d'un graffiti devant lequel elle passait tous les jours à l'époque où elle enseignait à l'université Yale même face aux plus grands obstacles la quête de l'amour continue quand l'inscription a été effacée elle a retrouvé l'artiste qui lui a offert ce tirage depuis partout où j'ai vécu j'ai placé ce cliché au-dessus de l'évier de ma cuisine écrit-elle chaque jour quand je bois un verre d'eau ou quand je prends une assiette dans le placard je contemple ce rappel dans son entourage son intérêt pour l'amour suscite gêne et perplexité ses amis n'y voient pas une quête intellectuelle légitime mais une faiblesse un peu embarrassante régulièrement ils coupent court à la discussion en lui suggérant de suivre une thérapie le sujet remarque-t-elle n'est jugé sérieux et légitime que quand il est théorisé par des hommes alors même que ce sont plus souvent les femmes qui sont des praticiennes de l'amour il y a un côté boomer quand même je suis désolée mais il y a un petit côté boomer il se produit là le même phénomène qu'avec la cuisine domaine dans lequel on célèbre les grands chefs qui sont essentiellement des hommes tout en déniant aux femmes leur expertise alors qu'elles sont bien plus nombreuses à préparer chaque jour les repas non mais ça par contre oui mais là il y a un truc un peu plus concret un peu plus matériel alors que sur le fait qu'on peut se dire bah oui il y a plus de femmes que d'hommes en moyenne enfin il y a un certain temps après je ne sais pas si les chiffres diraient ça maintenant mais qui font des repas et par contre on célèbre beaucoup plus les grands chefs il faut plus être un homme dans le milieu de la cuisine mais la cuisine quotidienne ça échoua plus aux femmes mais pour le coup il y a un côté un peu palpable alors que le fait que ce soit plus souvent les femmes qui sont des praticiennes de l'amour je ne sais pas c'est hors sujet pour moi d'autant que l'on ne poserait pas la question à un homme on en revient au cliché de la femme énervée et névrosée ça fait très ouin 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 je ne peux pas dire que j'aime l'amour mais peut-être que les hommes disent ça mais rarement les femmes et les personnes queers surtout militantes je... oui on va continuer en choisissant ce sujet je sais que je me condamne à rouler lamentablement au pied du podium de la radicalité féministe mais pourquoi ? pourquoi en fait ? certaines militantes féministes lesbiennes en particulier sortent le pop-corn à chaque fois qu'une de leurs camarades hétérosexuelles dans un moment d'inconscience entreprend de justifier son habitude problématique de nouer des relations amoureuses et sexuelles avec des hommes et à vrai dire elles auraient tort de se priver considérée un peu froidement l'hétérosexualité est une aberration après tout comme le remarquent Patricia Mercadé Annie Cuell et Elga Sobota les relations amoureuses entre hommes et femmes ont ceci de particulier qu'elles sont les seules relations de domination sociale où le dominant et le dominé sont supposés s'aimer avec celles entre parents et enfants peut-être faisant allusion à une célèbre émission de Méni Grégoire Alice Coffin écrit dans le génie lesbien l'hétérosexualité des femmes reste pour moi un douloureux problème avant d'ajouter pour elles aussi je crois en jugé par de nombreuses conversations mais encore une fois ça n'a rien à voir tout ça avec je sais que je me condamne à rouler lamentablement au pied du podium de la radicalité féministe en choisissant ce sujet c'est pas enfin non bah non parce que par exemple Alice Coffin est considérée avec le génie lesbien comme la nana ultra radicale féministe sauf qu'elle aborde aussi le sujet c'est pas aborder le sujet encore une fois elle se plante un peu dans l'adresse qu'elle fait parce que finalement c'est pas aborder le sujet qui est qui peut être problématique ou enfin qui pourrait être perçu comme problématique c'est pas tant ça que la façon de l'aborder que le peut être le point par lequel on va l'aborder mais et encore et encore je suis même pas sûre je suis même pas sûre je suis même pas sûre que ce soit problématique à aucun moment enfin je crois pas que aucune aucune femme féministe va dire oh là là oh là là elle parle de l'amour nul enfin non non surtout enfin c'est même pas ça c'est même pas elle parle de l'amour c'est elle est en train de conceptualiser et de réfléchir autour de l'hétérosexualité du couple hétérosexuel enfin au contraire je veux dire c'est quelque chose qui mérite d'être fait c'est très étrange en fait ce côté où elle se pose en victime il y a un côté elle se pose presque en victime du féminisme et c'est très étrange aussi parce que du coup on se dit mais à qui tu là est-ce qu'il y a un petit truc pour plaire aussi aux personnes qui ne sont pas féministes il faut peut-être voir ça aussi peut-être faut pas oublier que ça se vend quand même un livre mais je je et puis il n'y a pas une sororité ouf aussi dans ce paragraphe là je sais pas cette intro me met mal à l'aise et en plus de ça elle dure des plombes parce que là on n'a pas fini il y en a encore 4 pages d'intro cette question est depuis longtemps un sujet de perplexité et de controverse en 72 à New York les femmes du parti de la libération homosexuelle Gay Liberation Party avaient publié une déclaration dans laquelle elles s'inquiétaient de voir les féministes hétérosexuelles croire qu'elles pourraient se libérer en créant de nouveaux hommes et investir dans cette tâche des quantités énormes d'énergie pour des résultats plutôt médiocres en France Emmanuel de l'ESSEP s'écrivait dans un article de la revue question féministe en 80 il y a quelques jours je discutais avec une féministe à qui j'ai demandé si elle se définissait comme hétérosexuelle hélas oui m'a-t-elle répondu elle m'a dit qu'elle préférerait être homosexuelle parce que nous en étions toutes deux d'accord les rapports avec les hommes c'est de la merde la même année la poétesse et essayiste féministe américaine Adrienne Rich publiait la contrainte à l'hétérosexualité elle y déplorait que l'existence lesbienne ait été effacée de l'histoire ou reléguée à la rubrique des maladies ce qui empêche de reconnaître que l'hétérosexualité peut naître en rien une préférence mais quelque chose qui a dû être imposé dirigé organisé répandu par la propagande et maintenu par la force dans une conférence un an plus tôt Monique Whitting avait déjà théorisé l'hétérosexualité comme un régime politique En 2017 ces paroles de Virginie Despentes devenue lesbienne à 35 ans ont fait sensation sortir de l'hétérosexualité a été un énorme soulagement je n'étais sans doute pas une hétéro très douée au départ il y a quelque chose chez moi qui n'allait pas avec cette féminité donc ça tout ça c'est une citation de Virginie Despentes en même temps je n'en connais pas beaucoup chez qui c'est une réussite sur la période d'une vie mais l'impression de changer de planète a été fulgurante comme si on te mettait la tête à l'envers en te faisant faire doucement un tour complet bouff et c'est une sensation géniale on m'a retiré 40 kilos d'un coup avant on pouvait tout le temps me signaler comme une meuf qui n'était pas assez ceci ou qui était trop comme ça en un éclair le poids s'est envolé ça ne me concerne plus libérée de la séduction hétérosexuelle et de ses dictates d'ailleurs je ne peux même plus lire un magazine féminin plus rien ne me concerne ne me concerne pardon ni la pipe ni la mode fin de la citation dans son livre la tragédie de l'hétérosexualité l'essayiste américaine Jane Ward confie comme des pentes son soulagement d'échapper à la culture hétéro straight culture à son conformisme son ennui ses oppressions ses déceptions et ses frustrations un sentiment largement partagé autour d'elle dit-elle le compte instagram anglophone les hétéros expliquez-vous qui épingle des exemples de l'indigence de la culture straight en témoigne avec humour alors il y a effectivement ce compte qui s'appelle Let's Explain Yourself visiblement que je ne connais pas mais mais il y a aussi hétéro cringe je crois que ça s'appelle qui fait ça et qui le fait bien aussi sur la straight culture et l'humour l'humour straight bah oui s'il semble de ne pas être hétéro vous devriez souhaiter de ne pas être hétéro parce que c'est trop dur de relationner avec les hommes c'est full ironique oui moi je alors on repart sur on a dit qu'on ferait un live dessus il faut absolument qu'on le fasse un jour on repart à nouveau de ce débat de la sexualité militante et de l'orientation sexuelle militante et du fait de choisir d'être lesbienne parce que le couple hétérosexuel ne fonctionne pas et qu'on veut être en dehors des dictates hétérosexuels moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce principe là du choix de la sexualité et je trouve moi que ça entretient beaucoup l'image de la femme naturellement bisexuelle et qui a pas beaucoup de mal à aller avoir des relations sexuelles ou sentimentales avec d'autres femmes parce que c'est quelque chose qui est naturel chez elles la bisexualité je suis vraiment pas convaincue avec ça il y a un truc qui me gêne profondément là-dedans j'ai pas encore exactement élucidé ce qui me gênait profondément là-dedans mais il y a quelque chose qui me gêne profondément là-dedans au delà même du fait qu'on choisit pas sa sexualité ça c'est la base effectivement qui me met mal à l'aise c'est le principe de choisir sa sexualité mais au delà de ça même il y a quelque chose qui me met mal à l'aise et je ne sais quoi mais du coup ça reprend ce principe-là ça reprend ce principe-là un peu effectivement je trouve que les mecs trans sont complètement absents que ce soit chez Mona Chollet ou Virginie Desplantes c'est problématique ah oui non là c'est très c'est très binaire là on parle en tant que femme cis homme cis voilà comme si ne pas être hétéro c'était facile et comme si ça ne nous exposait pas énormément de violence est-ce que si on n'était pas si patriarcalement conditionné on serait plus à même d'être bi je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre je fais vraiment partie des gens qui pensent que la sexualité n'est pas choisie qu'elle est enfin non qu'elle n'est pas choisie qu'elle est vraiment vécue en fait et qu'elle n'est pas choisie excusez-moi j'ai eu un moment de doute j'entends des drôles de bruit dehors tout va bien j'avais déjà entendu parler de femmes vouloir devenir non après rupture pas lesbienne ben oui dans ce principe de sexualité choisie ben il y a ce truc oui de ben du coup si vous voulez éviter les violences et tout soyez pas hétéro puis voilà je ne sais pas bon après je pense qu'elle va le elle va le contredire après parce que j'ai j'ai regardé un peu en diagonale et j'ai l'impression qu'elle le contredit justement après donc non je ne suis pas certaine que ce soit la société patriarcale qui fait que on n'est pas bi par contre je pense que la société patriarcale telle qu'elle est empêche beaucoup de personnes hommes ou femmes de se revendiquer comme bi et de même s'imaginer comme étant bi mais par contre je ne suis pas certaine que des personnes qui ne le sont pas le seraient dans une société moins patriarcale enfin je ouais je ne sais pas elle se demande d'ailleurs si l'homophobie n'est pas motivée par une jalousie obscure attendez non pardon certes écrit Jane Ward j'ai loupé une phrase avant la norme hétérosexuelle dominante suscite de la souffrance pour les lesbiennes et les gays mais ce n'est qu'une petite partie de l'expérience homosexuelle qui occulte la joie et le plaisir ainsi que le soulagement de ne pas être hétérosexuel mais ça je peux l'entendre vraiment elle se demande d'ailleurs si l'homophobie n'est pas motivée par une jalousie obscure les homosexuels sont haïs et enviés parce qu'on nous soupçonne d'avoir échappé à quelque chose ça je trouve que c'est assez c'est assez intéressant pour le coup mais là on parle pas on parle pas du tout de choix d'une sexualité là on parle de qu'est-ce que ça fait d'être homosexuel par exemple mais c'est assez différent je trouve observant que vers la fin du 20ème siècle la culture majoritaire leur reprochait souvent leur attitude trop spectaculaire trop exubérante trop sexuelle trop confiante elle conclut que si cette culture est trop la culture hétérosexuelle elle n'est pas assez trop terne trop étriquée trop peu imaginative elle signale aussi que le refrain de celle qui se lamente de ne pas être lesbienne agace sérieusement nombre de ses amis pourquoi ne le sont-elles pas alors ? ce n'est pas si difficile avançons le rêve d'une hétérosexualité profonde les propos de dépente ont beaucoup contribué à ranimer les discussions sur le lesbianisme politique dans le féminisme français on court cependant le risque d'idéaliser les relations homosexuelles qui ne sont pas forcément dépourvues de rapports de domination même s'il ne s'agit pas d'une domination structurelle comme la domination masculine au Québec la politique en matière de violences conjugales inclut d'ailleurs les lesbiennes depuis 95 en partant du principe qu'elles ne vivent pas en dehors de la société et peuvent refléter dans leurs relations des attitudes et des comportements qui existent tout autour et puis peut-on choisir son orientation sexuelle ? ah voilà vous voyez on en parle mais il y a cette hypothèse aussi comme quoi l'hétérosexualité totale ou l'homosexualité totale sont extrêmement rares dans l'humanité je n'ai pas beaucoup lu de trucs vraiment très argumentés dessus donc je ne peux pas trop en parler j'ai peut-être mal compris mais la bisexualité ce n'est pas 60% hétéro 40% gay ou quelque chose comme ça en fait je ne sais pas vraiment là je je ne sais pas non la bisexualité c'est être attiré par son genre et les autres quelles que soient les proportions oui non mais c'est ça c'est ça mais sur le côté est-ce qu'on n'est pas plus à être bi qu'être réellement hétéro ou réellement homo je ne sais pas j'en sais rien au Québec la politique en matière de violence conjugale attendez non oui tout va bien peut-on choisir son orientation sexuelle c'est ça je ne me lancerai pas dans ce débat ici mais quoi qu'il en soit il vaut la peine d'ouvrir le chantier des relations hétérosexuelles c'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire Jane Ward elle-même dans son livre actualiser l'hétérosexualité plutôt que la défaire puisque certaines femmes et hommes tiennent à leur attirance mutuelle tout en cherchant comment surmonter les difficultés structurelles auxquelles ils se heurtent il lui a semblé que son expérience et son point de vue de lesbienne pouvaient être utiles pour mener son enquête elle s'est immergée dans la culture straight allant jusqu'à assister en tant qu'observatrice à des séminaires destinés à apprendre aux hommes comment draguer tandis que je regarde les participants prendre en note ce monologue hétéronormatif à vous donner la nausée je dois lutter pour ne pas écarquiller les yeux de répulsion queer fin de la citation à la suite de la militante et réalisatrice de films pornographiques Tristan Taormino elle souligne que les lesbiennes ont souvent montré la voie aux hétérosexuels en matière de sexe et de relations amoureuses c'est à des féministes lesbiennes qu'on doit l'apparition de sex-shop bien éclairés débarrassés de la honte orientés vers l'éducation comme Good Vibrations ou Babeland des entreprises américaines où des couples hétéros ordinaires peuvent désormais acheter des jouets sexuels sans avoir l'impression d'être des déviants c'est à elles aussi qu'on doit le concept de non-monogamie éthique l'existence du porno féministe la notion audacieuse selon laquelle on peut continuer à entretenir des liens d'amitié et à faire famille avec d'anciens partenaires amoureux l'insistance sur le consentement et les égards dans les pratiques sulfureuses ou encore l'idée radicale selon laquelle des femmes peuvent porter des godes ceintures et pénétrer des gens y compris leurs petits amis et leurs maris ça je ne m'avancerai pas dessus étant donné que je je ne sais pas si ça vient d'une culture lesbienne mais ce qui est sûr c'est que tout ce passage là c'est écrit dans The Tragedy of Heterosexuality par Jane Ward L'un des plus gros problèmes qu'identifie Jane Ward c'est le paradoxe de la misogynie un paradoxe dont Donald Trump est sans doute l'incarnation ultime le fait que les hommes hétérosexuels expriment leur désir pour les femmes au sein d'une culture qui les encourage à mépriser et à haïr les femmes cette association entre hétérosexualité et misogynie a été si bien naturalisée que systématiquement l'absence de machisme est interprétée comme un signe d'homosexualité dans un de ses cours elle enseigne à l'université de Californie à Riverside Ward a mentionné l'expérience tentée par l'écrivain Jason Schultz qui a voulu organiser un enterrement de vie de garçon alternatif au cours duquel ses amis et lui au lieu d'engager une strip-teaseuse discuteraient de sexe et de désir ses étudiants ont été catégoriques cela sonnait tellement gay dans son fabuleux spectacle bonhomme aussi survolté que profond l'humoriste français Laurent Sciamma pose le même constat il rapporte sa conversation lors d'une soirée avec un autre invité qui lui demande s'il est gay parce qu'il parle vachement de féminisme la logique qu'implique un tel raisonnement le déconcerte attention début citation comme si c'était incompatible d'être un mec hétéro et féministe enfin je ne sais pas je ne suis pas fou si tu aimes les meufs gros à un moment donné tu as peut-être un petit peu envie qu'elles aillent bien comment on en est arrivé là un monde tellement misogyne et homophobe que d'un coup c'est genre attends tu te soucis des meufs tellement gays t'aima le mec il pense de bien être de meuf autour de lui mais que je gai de ouf je comprends pas fin de citation vous êtes en train de débattre de tout ça dans le chat je vous laisse à vos débats dans des bâches franchement délectables Jane Ward suggère d'embrasser ce qu'elle appelle l'hétérosexualité profonde plutôt que de subir leur orientation sexuelle comme une fatalité dit-elle les hommes et les femmes hétéros pourraient l'investir activement y réfléchir se l'approprier ce serait particulièrement utile pour les hommes qui sont encouragés à envisager leur désir comme purement physiologique hors de leur contrôle et si compartimentés qu'ils peuvent déconnecter leur convoitise pour les femmes de leur appréciation d'elles en tant que personnes s'ils aiment les femmes argue-t-elle alors qu'ils les aiment vraiment les hommes hétéros pourraient devenir si irrésistiblement hétérosexuels qu'ils seraient avides d'entendre la voix des femmes qu'ils souhaiteraient les voir à des postes de pouvoir qu'ils brûleraient de connaître leur pleine humanité et vibreraient à leur libération c'est comme cela que les féministes lesbiennes désirent les femmes je ne suis pas désespérée par la tragédie de l'hétérosexualité parce qu'une autre voie est possible à rebours de nombreux ouvrages de développement personnel réactionnaire à commencer par le célébrissime les hommes viennent de mars les femmes viennent de vénus publié par John Gray en 92 qui postule des différences essentielles insurmontables entre les hommes et les femmes et qui conseille de s'en accommoder Ward invite les hommes hétéros à comprendre comment on peut à la fois s'identifier à une personne et la baiser c'est-à-dire comment on peut désirer les femmes humainement en les voyant à la fois comme des objets et comme des sujets en fait je pense que je pense que ce qui me gêne aussi un peu là-dedans c'est le fait qu'on ait alors je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin je dis juste que ce qui me gêne je pense c'est le fait qu'on ait besoin de poser ce sujet-là je trouve que là particulièrement c'est très visible sur le côté alors comment on se démerde pour que les mecs nous prennent pas juste pour comme des objets à baiser c'est en fait je trouve que le constat est rude et triste et le fait de commencer peut-être ce sujet avec énormément de un énorme paragraphe sur l'amour j'ai l'impression que c'est un peu hypocrite un peu pour attirer le chaland je sais pas je sais pas j'ai encore du mal à dire exactement ce qui me gêne dans cette intro vraiment ah vous parlez de votre bisexualité et on se laisse la nuit l'hypothèse dont je parlais c'est la création sexuelle de Klein mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut sociologiquement je connais pas vraiment je ne connais pas du tout à non mince l'échelle de Kinsey où on voit que la plupart des gens seraient dans le spectre bi d'accord je vraiment je sais pas ce que ça vaut non plus du coup bref où en étions-nous elle souligne une contradiction en particulier ces hommes sont censés éprouver un désir instinctif et irrépressible pour les femmes et pourtant bien souvent le corps féminin doit présenter certaines caractéristiques ou altérations bien précises pour trouver grâce à leurs yeux il doit être jeune mince épilé parfumé là encore il pourrait s'inspirer des lesbiennes davantage capables de désirer une femme dans sa totalité avec ses cicatrices ses bourrelets ses rides son expérience sa personnalité ainsi conclut-elle il deviendrait des hommes authentiquement hétérosexuels et non des pseudos hétérosexuels qui utilisent les femmes pour impressionner les autres hommes la tendance de certains à perdre tout intérêt pour une femme une fois qu'ils ont couché avec elle peut-elle aussi être interprétée comme un signe de cette pseudo-hétérosexualité ou hétérosexualité superficielle ces hommes manifestent non pas un intérêt pour la personne et la relation elles-mêmes pour la façon dont elles pourraient enrichir leur vie mais un simple besoin de conquête de gratification narcissique afin d'améliorer leur statut ou leur image Ward encourage ses lectrices à se montrer assez audacieuses pour attendre cela d'eux pour demander tellement plus aux hommes hétérosexuels et à leur prétendu amour des femmes en somme l'hétérosexualité profonde serait une hétérosexualité qui se désolidariserait du patriarcat et de ses intérêts une hétérosexualité qui trahirait le patriarcat c'est un peu trop les lesbiennes sont les gentils les hétéros sont les méchants ben oui oui les bi en force ce chat mais oui mais je pense qu'on est beaucoup vu que moi aussi je le suis et que enfin quand on voit quand on voit un peu qui on est autour finalement ça te ça ça confirmerait presque cette espèce de théorie que les gens sont majoritairement bisexuels et que finalement les vrais hétéros sont assez rares mais oui écoutez je il y a effectivement un peu cette opposition les gentils lesbiennes avec les méchants hétéros après d'un autre côté elle cite essentiellement des autrices lesbiennes dans ce dans ce paragraphe là donc je suppose que c'est pour ça aussi qu'il y a cette dimension là très très forte voir la source de tous les problèmes dans l'hétérosexualité elle-même ce serait passé à côté d'une vision plus fine de tout ce qui en son sein peut être contesté réinventé réaménagé dans son article de 1980 Emmanuel de l'Essep se jugeait que le désir des femmes hétérosexuelles devait lui aussi être libéré nous avons bien subi dès l'enfance des pressions pour être hétérosexuel plutôt qu'homosexuel mais je voudrais rappeler que nous avons surtout subi des pressions pour n'être pas sexuel du tout ça c'est une réalité elle remarquait par ailleurs à propos de la contradiction entre le fait d'être féministe et le fait d'aimer les hommes si le radicalisme féminisme devait consister à refuser toute contradiction à s'autosatisfaire de principes purs durs, lisses et sans bavure il serait incapable de rendre compte de la réalité incapable de faire avec de se servir de cette réalité incapable de représenter et donc d'aider l'ensemble des femmes comme elle j'avoue que j'aime les tensions les discordances je leur trouve une fécondité et un intérêt particulier quand je lis Alice Coffin je me rends compte que mon féminisme ne sera jamais aussi décomplexé que le sien son désir lui laisse les coudées franches alors que le mien induit une part irréductible de tiraillements de conflits de loyauté mais cela m'intéresse de travailler à partir de ces tiraillements et de ces conflits de loyauté et puis si on dénonce les violences et les injustices subies par les femmes si on prend la peine de mettre au jour aussi des manifestations de sexisme plus insidieuses c'est bien qu'on croit à une voie de sortie du monde obstinément patriarcal dans lequel nous vivons on croit que ce système peut être subverti et dès lors on peut croire aussi à la possibilité d'un changement dans nos relations intimes et personnelles je commencerai par examiner l'arrière-plan culturel sur lequel l'amour se déploie dans notre société un canevas marqué me semble-t-il par la frilosité et le manque d'imagination mais aussi à l'autre extrême par une certaine complaisance pour l'échec la tragédie la mort ces deux attitudes traduisent en définitive la même incapacité à embrasser l'amour à le vivre dans sa réalité et sa quotidienneté de manière à la fois inventive et confiante j'examinerai ensuite comment nos représentations romantiques sont construites sur la sublimation de l'infériorité des femmes de sorte que nombre d'entre elles s'entendent signifier qu'elles sont trop pour trouver grâce aux yeux d'un homme trop grande trop forte au sens physique et littéral de ces deux termes trop brillante trop créative etc sans que pour autant celles qui semblent cocher toutes les bonnes cases et ne pas menacer l'ego masculin se révèlent forcément plus heureuses en amour et pour cause puisqu'il est difficile de construire son épanouissement sur la négation ou la limitation de soi chapitre 1 puis je m'intéresserai au mécanisme des violences conjugales non pas en tant qu'anomalie ou déviance mais en tant qu'aboutissement logique des comportements prescrits aux hommes et aux femmes par les normes sociales donc ça c'est dans le chapitre 2 je voudrais aussi détailler la valeur très différente que les femmes et les hommes sont poussées à accorder à l'amour l'investissement souvent beaucoup plus fort des premières dans la relation ainsi que les déséquilibres et les dysfonctionnements que cela crée et les manières d'y remédier ça sera dans le chapitre 3 enfin je me demanderai comment les femmes peuvent sortir de leur rôle séculaire offrir aux hommes une image muette qui corresponde à leur fantasme pour devenir des sujets de désir elles aussi sans esquiver le problème qui se pose immédiatement nos fantasmes sont-ils vraiment les nôtres comment reconquérir un imaginaire à soi quand on a baigné toute sa vie dans l'univers de la domination masculine et ça sera dans le chapitre 4 je trouve que c'est assez drôle ça n'a rien à voir là c'est plus sur un côté stylistique mais je trouve que c'est assez drôle d'avoir vraiment construit ça comme une espèce de de dissertation un peu lycéenne ou universitaire avec vraiment ça fait très très introduction de dissertations je trouve que c'est c'est bon voilà c'est un peu drôle ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de livre d'essais féministes qui vraiment avaient ce côté dissert à donf salut pardon je n'avais pas vu Abraka d'Alban j'ai pas demandé mais c'est un livre sur le lesbianisme politique non c'est censé être un livre sur l'amour hétérosexuel et comment réinventer l'amour et le couple hétérosexuel voilà je ne crois pas que l'amour hétérosexuel existe simplement pour servir au patriarcat de cheval de troie dans le coeur des femmes si des femmes désirent des hommes c'est qu'un homme ne peut être défini dans tout son être comme oppresseur pas plus qu'une femme ne peut être défini entièrement comme opprimé écrivait Emmanuel de Lesseps en 1980 mais leur lien est bel et bien empoisonné par la domination et il faut avoir le courage de se pencher lucidement sur ce poison telle est l'aventure à haut risque l'acte d'héroïsme qui s'impose maintenant à nous bon et bien écoutez voilà on a lu l'introduction maintenant on va pouvoir commencer à lire le prologue non mais ça a l'air d'être vraiment de faire vraiment partie du truc pour le coup c'est plus une introduction c'est juste que c'est un un truc avant le chapitre 1 mais qui fait quand même partie d'un chapitre c'est un chapitre 0 quelque part donc on est bien on est bien merci LSN j'essaie alors vu que c'est un peu le truc qui est compliqué dans ce genre de format là que je veux faire les lectures militantes où je découvre avec vous un livre c'est que du coup vu que je le découvre aussi j'ai très très peur de buter sur tous les mots et que la lecture soit pas du tout agréable pour vous mais tant mieux si ça va si c'est pas trop désagréable donc continuons entre conformisme et nihilisme prologue bien souvent les histoires d'amour qu'on nous raconte s'arrêtent au moment où après toutes sortes de démêlées et de péripéties les deux protagonistes se sont avoués leurs sentiments non c'est faux c'est faux qu'est-ce que vous avez dans les histoires d'amour qu'on vous raconte franchement moi quand on me dit histoire d'amour et même quand j'étais petite je pense que je pensais pas mal au truc du style Roméo et Juliette et autre autre histoire d'amour un peu un peu tragique quoi et dans ce cas là justement le moment où ils révèlent leur amour c'est le début des emmerdes genre les deux protagonistes se sont avoués leurs sentiments très souvent c'est le début avant les démêlées et les péripéties vous trouvez pas peut-être que c'est une impression faussée que j'ai moi nos comptes peut-être parce que j'ai lu aussi beaucoup de trucs en mode 19e siècle romantisme torturé etc et où du coup justement le principe de se révéler les sentiments c'est la base des emmerdes vraiment et après ça dévie en n'importe quoi la fin c'est quand ils s'engagent à n'aimer que l'autre jusqu'à la fin de leur jour plutôt oui oui la fin la clôture c'est plutôt quand du coup ils ont réussi à se retrouver après s'être déclaré leur amour quoi mais peut-être que oui mais tu vois peut-être Kitty qu'on est qu'on a été un peu orienté par nos par nos lectures qui sont pas forcément des lectures traditionnelles je ne sais pas ça dépend beaucoup de fiction ou plutôt montrer un rapprochement progressif et le baiser est à la fin ça dépend dans les comédies romantiques effectivement il y a le schéma où il se déteste ça se termine quand il tombe dans les bras l'un de l'autre c'est vrai il y a ce schéma là dans les comédies romantiques mais je pense que ça fait pas partie pour moi alors vous voyez c'est assez intéressant c'est très 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 intéressant parce que pour moi c'est pas ça les histoires d'amour qu'on nous raconte moi dans les histoires d'amour qu'on nous raconte c'est des histoires d'amour compliquées avec plein de mais même si on prend Blanche-Neige par exemple je trouve pas que l'histoire je parle plus du dessin animé que du conte mais dans le dessin animé par exemple qui est une base pour énormément d'enfants de ma génération où genre c'était dans les premiers dessins animés qu'on nous faisait voir les Blanche-Neige et autres et dans Blanche-Neige l'aveu d'amour il est au tout début il est au tout tout début il se rencontre là au-dessus du puits et où le prince chante un chant je n'ai qu'un seul chant pour toi oh mon amour et pendant ce moment là ils se disent leur amour et c'est à partir de là que commencent les emmerdes finalement l'histoire se termine quand ils peuvent vivre ensemble donc c'est intéressant de voir qu'on n'a pas les mêmes références en fait sur les histoires d'amour qu'on nous raconte pour moi c'est des histoires compliquées mais une fois qu'ils sont en couple hétéro exclusif visible aux yeux du monde ça y est c'est fini un live une chanson Disney avec On Se Nesse la nuit c'est faux j'en fais pas à tous les lives et alors celle là elle est pas hyper connue comme chanson Disney donc ça passe oui mais il n'y a pas d'histoire d'amour dans Blanche-Neige oui mais bon ils s'avouent leurs sentiments au début quoi perso j'ai souvent l'impression on suit l'histoire du mec qui fait une prouesse et il a la femme en récompense ça arrive ouais genre il sauve le monde par exemple non moi j'ai Matrix genre au début il n'y a pas de love et ensuite gros bisous oui c'est vrai c'est drôle on a tous des références différentes au niveau de la pop culture bon bref nos contes de fées s'achèvent par cette formule rituelle et remarquablement évasive ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants nous semblons désemparés quand il s'agit d'évoquer ce qui se passe ensuite la façon dont cet amour continue d'être vécu et d'évoluer au jour le jour nous estimons qu'il n'y a rien à en dire nous trébuchons l'imagination soudain paralysée j'y pense encore devant Normal People la série tirée du roman de la jeune écrivaine Sally Rooney qui a costigné le scénario on y suit Marianne et Connell vous connaissez Normal People ? je connais pas on y suit Marianne et Connell deux lycéens d'une petite ville irlandaise ils tombent amoureux et leur histoire se poursuit après leur entrée à l'université à Dublin la vision de Sally Rooney est novatrice à beaucoup d'égards et notamment par la masculinité sensible et empathique qu'incarne Connell interprétée à l'écran par l'impressionnant Paul Mescal alors vraiment je ne connais pas Normal People je... pas du tout bonne soirée Orianne mais elle n'est pas novatrice au point de faire un sort à cette habitude de n'arpenter que les prémices d'un amour dans l'histoire de ces deux là il y a des séparations qui naissent de raisons fortes et légitimes mais il y en a aussi une longue et aux conséquences importantes qui semble vraiment tirée par les cheveux ils rompent à cause d'un malentendu qui pourrait être dissipé en trois ou quatre messages ou en dix minutes autour d'un café bien sûr des séparations amoureuses pour des raisons stupides cela existe mais on dirait que celle-ci traduit une sorte de frilosité des scénaristes comme si elle craignait de ne rien trouver à raconter si Marianne et Connell n'avaient pas leur lot d'obstacles dressés entre eux elle semble se raccrocher à ce ressort narratif éprouvé et efficace certes qu'est l'anxiété suscité chez le spectateur face à deux personnages qui s'aiment mais qui peinent à se rejoindre vont-ils finir par admettre leur désir d'être ensemble oui ou non il est beaucoup plus facile de parler de perte que de parler d'amour écrit Bell Hooks il est plus facile d'exprimer la souffrance due à l'absence de l'amour que de décrire sa présence et sa signification dans nos vies la frontière est parfois mince entre l'acceptation de l'adversité et la complaisance à son égard comme si elle avait un aspect paradoxalement rassurant bon là du coup ça explicite déjà un peu plus ce truc qui nous gênait un peu au début dans la façon dont elle décrivait l'amour où elle dit que quelque part paradoxalement c'est rassurant de considérer que l'amour doit être compliqué parce que du coup ça veut dire qu'il y a quelque chose à raconter et que c'est quelque chose puisqu'il y a quelque chose à raconter ok pourquoi pas dans certains cas ce manque d'intérêt pour ce qui se passe après la reconnaissance de l'amour mutuel découle d'une vision convenue dans laquelle il n'y a rien à discuter puisque une fois réunis les héros n'ont plus qu'à suivre la recette universelle mariage idéalement emménagement à deux fidélité mutuelle procréation nous interrogeons peu ces éléments nous estimons qu'ils doivent convenir à tout le monde non seulement notre insécurité affective nous pousse à exiger de l'autre des preuves d'amour soigneusement codifiés mais l'importance de notre statut conjugal et familial pour notre prestige social nous dissuade encore davantage de nous écarter des sentiers battus et de nous exposer à des jugements peu flatteurs de surcroît même quand les amoureux suivent à la lettre le programme prescrit ils se retrouvent très seuls face aux difficultés ou aux désillusions auxquelles ils se heurtent les modèles que nous offre notre entourage le bon sens populaire les comédies romantiques la régulation sociale subtilement opérée chaque jour par les mille et un commentaires que nous entendons et colportons autour de nous avec ce qu'ils contiennent d'injonctions plus ou moins voilées réitèrent et confortent sans cesse les clichés du bonheur nous mesurons la réussite de nos vies à la fidélité avec laquelle nous les reproduisons et tant pis pour les souffrances causées quand la réalité se révèle moins idyllique que les représentations alors c'est étrange parce qu'effectivement elle a un côté où elle semble renier complètement tout ce qu'elle a dit dans l'introduction preuve peut-être qu'on avait mal compris l'introduction mais qu'elle s'est peut-être mal fait comprendre aussi c'est possible dans l'introduction mais on revient toujours au fait pour moi que l'amour romantique n'existe pas ce qu'on nous vend comme tel c'est de la passion qui se transforme avec le temps en amour tout court celui qu'on a pour nos amis ou nos proches oui il l'honneur je suis d'accord avec ça dans d'autres cas le refus de s'intéresser du coup pardon du coup si c'est pas passionnel et chaotique on se demande toujours si c'est vraiment de l'amour et c'est moins vendeur oui c'est ce qu'elle dit je pense là dedans mais du coup c'est pas ce qu'elle exprimait dans l'intro je trouve dans d'autres cas le refus de s'intéresser à la façon dont l'amour est vécu découle d'un mépris pour la vie à deux jugé prosaïque bourgeoise ennuyeuse ce dédain contribue à expliquer un goût très répandu pour les histoires impossibles pour celles qui tournent court ou qui finissent mal par un meurtre un suicide ou les deux non seulement les issues tragiques Juliette expirant sur le cadavre de Roméo le jeune Werther se tirant une balle dans la tête parce que sa bien-aimée est mariée à un autre fournissent l'occasion de grands épanchements émotionnels mais elle dispense aussi d'imaginer une manière de vivre effectivement l'amour les souffrances du jeune Werther c'est un livre qui m'a fait sangloter d'accord c'est pour vous dire à quel point moi ce genre de d'histoire d'amour 19ème romantique me touche c'est vraiment le livre m'a fait sangloter pleurer à chaudes larmes j'étais beaucoup plus jeune mais pas tant plus jeune que ça j'avais dépassé mon adolescence quoi et c'est quelque chose qui m'a bouleversé les souffrances du jeune Werther je vous le conseille ou pas d'ailleurs si vous êtes si vous êtes un peu sensible peut-être pas voilà my god Werther j'avais 15 ans je vois qu'on est plusieurs qu'on est plusieurs à être un peu romantique torturée 19ème au soir de sa vie en 2006 attendez oui c'est ça le penseur écologiste André Gorce a pris conscience des préjugés qu'il avait longtemps empêché de mesurer sa chance de partager sa vie avec sa compagne Dorine pour réparer cette injustice à son égard il a alors publié Lettre à D livre dans lequel il lui dit tout son amour et sa reconnaissance il s'y reproche notamment de la voir dans une oeuvre de jeunesse alors qu'ils vivaient déjà ensemble considéré avec une condescendance désinvolte préférant disséquer longuement une rupture avec une autre femme avec le recul il analyse ainsi les raisons de cette distorsion de son vécu être passionnément amoureux pour la première fois être aimé en retour c'était apparemment trop banal trop privé trop commun ce n'était pas une matière propre à me faire accéder à l'universel un amour naufragé impossible ça fait au contraire de la noble littérature je suis à l'aise dans l'esthétique de l'échec et de l'anéantissement non dans celle de la réussite et de l'affirmation dans le journal à quatre mains qu'elle a tenu avec son troisième mari Paul Guimard et dans lequel on assiste à la jeunesse de sa conscience féministe Benoît de Groot écrivait à la date du 27 octobre 1952 lu le journal de Paul chaque fois qu'il parle de ce qu'il faut bien appeler notre bonheur il s'en dégage une impression de mélancolie je ne sais pourquoi décrite par lui la vie conjugale heureuse paraît monotone terne rassurante et conventionnelle et elle s'exclame conventionnelle la convention la banalité c'est de ne pas être heureux le risque l'aventure c'est d'être heureux ça c'est joli c'est si joli comme phrase je suis très niannuant sur certains trucs et je trouve que là dessus c'est très joli les histoires sombres l'amour autrement que dans le tourment et les larmes écrit les risques dans le même livre j'ai trouvé une version d'époque que je chérais plus que tout tu m'étonnes tu m'étonnes je tuerai pour une version d'époque je pense bon je ne tuerai pas quelqu'un d'important non je ne tuerai pas non je ne tuerai pas je retire je retire le vrai amour c'est celui que l'on a pour tout un tas de gens sans tenir compte de la relation alors du coup comme il semble plus courant on le prend pour acquis contrairement à la passion oui il est confortable parce qu'il est rassurant et qu'il est et oui oui et peut-être que le côté rassurant ça ne va pas avec l'amour pour plein de personnes mais je trouve que global alors attendez on va attendre peut-être un peu plus loin aussi plutôt que d'interpréter tout de suite mais c'est intéressant qu'on soit obligé de redire que l'amour simple et l'amour sans heure existe au début d'un livre sur réinventer l'amour finalement c'est pas tant autour du patriarcat et des relations hétérosexuelles qu'autour de l'amour et de la façon dont l'amour nous dont l'amour est présenté d'une certaine façon dans une société dans laquelle on vit mais je trouve que ça ne s'applique pas qu'aux hétérosexuels ça finalement ce truc là même si il y a ce principe dû les hommes sont moins autorisés à dire leur leur sensibilité etc mais juste avant elle dit que finalement les femmes ne sont pas non plus surtout chez les féministes donc je trouve que là pour le coup il y a un côté il y a un côté plus livre sur l'amour que livre féministe sur le couple hétérosexuel dès lors le maintien d'une dignité à ce film français marquant des années 80 que fut 37 d'eux le matin de Jean-Jacques Bénet adapté du roman de Philippe Giant et dont le héros interprété par Jean-Luc Anglade finit par étouffer son amante Béatrice Dalle avec un oreiller ayant ainsi conjuré la menace que représentait Betty incarnation de la bestialité et du chaos il peut enfin réaliser sa noble vocation d'écrivain notre culture amoureuse est donc à la fois conformiste et morbide et misogyne dans l'amour et l'occident en 1939 Denis de Rougemont pardon a montré comment nous nous débattons entre deux morales contradictoires la morale bourgeoise qui valorise le mariage la stabilité et la morale passionnelle ou romanesque qui nous fait rêver d'amour tempétueuse tourmentée aussi irrésistible qu'impossible en un travail captivant d'archéologie des affects il est remonté jusqu'à l'origine du goût des occidentaux pour cette forme particulière de passion les troubadours qui chantaient une dame à la fois idéalisée et inaccessible il y voit l'influence des cathares ces hérétiques qui se voulaient pur parfait qui méprisaient la chair et la vie terrestre le mythe de Tristan et Iseu représente selon lui la matrice occulte de nos aspirations et de nos émotions même si nous ne l'avons jamais lu l'empire nostalgique d'un tel mythe se trahit dans la plupart de nos romans et de nos films dans leur succès auprès des masses dans les complaisances qu'il réveille au coeur des bourgeois des poètes des mal mariés des midinettes qui rêvent d'amour miraculeuse j'aime pas tellement le mot midinette salut bande dessinée c'est quoi l'anarchie relationnelle bonjour sinon écoute on est en train de lire du coup réinventer l'amour de Mona Chollet et là on est en plein sur pourquoi est-ce que l'amour en tant que passion destructrice dangereuse et violente prime sur une vision de l'amour tranquille et calme et apaisé et rassurant voilà passion égale caca enfin c'est ce que je pense quand ma nostalgie palpe les balafres pouffies de mon petit coeur c'est si joliment dit mais si je ne me trompe pas elle est folle Betty dans 37 de je sais pas j'ai jamais vu 37 de le matin je ne sais pas au cas où c'était pas assez flagrant je fais de la propagande pour l'anarchie relationnelle à plein régime du coup il ou neur n'hésite pas à expliquer ce qu'est l'anarchie relationnelle pour toi bonne soirée Hermel donc je déteste le mot midinette voilà je le redis dans la passion telle qu'il l'a défini ici l'autre est un simple pourvoyeur de transport émotionnel on le préfère lointain que proche on aime un état plus qu'une personne à travers leur amour impossible Iseu doit épouser le roi Marc Tristan et Iseu aspirent à l'absolu de la mort qu'ils finissent par atteindre aimer au sens de la passion c'est alors le contraire de vivre écrit Denis de Rougemont c'est un appauvrissement de l'être une assaise sans au-delà une impuissance à aimer le présent sans l'imaginer comme absent une fuite sans fin devant la possession il a conscience de la difficulté à faire accepter une critique de cette disposition puisque ceux qui s'adonnent à la passion s'enorgueillissent précisément de s'obstiner dans l'erreur l'homme de la passion est justement celui qui choisit d'être dans son tort aux yeux du monde et dans ce tort majeur irrévocable que signifie le choix de la mort contre la vie alors tout ça c'était une citation de Denis de Rougemont je pense qu'il faut arrêter aussi de mettre Tristan et Iseu comme une histoire d'amour Tristan et Iseu quand même c'est moins une histoire d'amour qu'une histoire de personnes qui vont tomber dépendantes l'une de l'autre plus qu'amoureuses l'une de l'autre parce que il y a de la magie là dedans ils boivent un espèce de truc une espèce de potion qui fait que ça les rend passionnément amoureux et du coup ils peuvent plus rien faire d'autre que être en présence l'un de l'autre et mourir l'un pour l'autre mais dans l'absolu il y a quand même une notion magique dans Tristan et Iseu c'est pas un truc genre ils se rencontrent et ils tombent amoureux il y a une dimension magique hyper puissante dans Tristan et Iseu donc je pense que Tristan et Iseu c'est pas non plus un bon truc à mettre en avant pour les histoires d'amour passionnel à la limite Roméo et Juliette plus mais Roméo et Juliette c'est une histoire d'amour passionnel entre adolescents et du coup avec des énergies d'adolescents donc il y a cette notion de on est amoureux et on va mourir par amour parce que parce que on est des gosses et que voilà mais enfin on va mourir par amour Roméo pousse Juliette à mourir par amour c'est lui qui cherche à mourir par amour depuis le début finalement mais même là dessus sur Roméo et Juliette on sait pas à quel point on peut avoir une vision amoureuse de la chose parce que peut-être que Juliette tombe amoureuse ou alors juste elle se dit que c'est un bon moyen pour fuir quelque part les obligations auxquelles la vie d'être decapulée et de une seule fille héritière d'une des familles les plus fortes de Véron l'oblige mais dans l'absolu l'histoire d'amour est relativement fausse dans Roméo et Juliette puisque Roméo il est juste amoureux de l'amour là pour le coup et il cherche désespérément à mourir par amour il n'y arrive pas avec Rosaline parce qu'elle ne l'aime pas en retour il trouve Juliette c'est le truc parfait donc du coup bim il se tue et il la tue avec il l'entraîne dans ce truc là ils sont tous les deux très jeunes oui effectivement Juliette a 14 ans voire même moins Roméo est pas beaucoup plus vieux bon voilà il y a cette notion de en fait à chaque fois toutes les histoires d'amour passionnel et passionné et et violente et contradictoire qu'on a sous les yeux très souvent on oublie à quel point ce sont des histoires qui ne fonctionnent pas avec un amour traditionnel comme on l'imagine un amour passionnel un amour qui ne naît que de la vision de l'autre et que de l'envie d'être avec cet autre là et encore une fois on prend souvent Roméo et Juliette comme base des histoires d'amour tragiques mais c'est pas tant une histoire d'amour qu'une histoire de dépression et d'adolescence gâchée et perdue dans une ville dans laquelle la violence est le langage absolu et et du coup je je trouve que c'est c'est un tort de mettre les Tristan et Ise et les Roméo et Juliette comme des histoires d'amour parce que c'est pas l'amour qui les guide c'est très souvent ben Tristan et Ise il y a un truc un peu magique Roméo et Juliette il y a une un mal-être profond d'adolescents enfin c'est bon Belle du Seigneur Anticarde du Tendre ah donc là tous ceux qui n'ont pas lu Belle du Seigneur je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir suivre exactement parmi les oeuvres célèbres bon je pense qu'elle va faire un résumé parmi les oeuvres célèbres qui reflètent ce choix de la mort figure en bonne place le roman d'Albert Cohen Belle du Seigneur paru en 68 ces héros Ariane et Solal incarnent de la manière la plus extrême l'incapacité à s'aventurer au delà de l'état de grâce de la rencontre cela les mène au suicide dans une scène finale indéniablement très émouvante l'auteur s'était fait la main en cours de route avec deux personnages secondaires laissés pour compte de la glorieuse idylle naissante de sorte que là encore on referme le livre en essuyant une larme Belle du Seigneur considérée comme l'un des grands romans d'amour de la littérature française du XXe siècle peut être lu comme une cartographie fictionnelle de toutes les erreurs dans lesquelles nous précipite le culte de la passion il vaut la peine de s'y attarder un peu ces héros se rencontrent dans la Genève des années 30 Solal est sous-secrétaire général de la société des nations Ariane issu de l'aristocratie genevoise et marié à Adrien D'Eum un benet qui travaille à la SDN Denis de Rougemont signalait que l'existence concrète du mari méprisé par l'amour courtois est le plus évident de ces obstacles dont se nourrit la passion dans le mythe de Tristan et Iseu le roi Marc époux d'Iseu représente l'archétype ouais mais vraiment faire une allégorie avec Tristan et Iseu là dessus je suis vraiment pas convaincue tu penses quoi de Héloïse et Abélard je sais pas trop ce que je pense de Héloïse et Abélard parce que dans Héloïse et Abélard il y a des notions aussi de pouvoir qui sont assez fortes de société dans laquelle les femmes ne pouvaient pas faire grand chose et d'enjeux aussi d'éducation parce que Abélard du coup était le précepteur d'Héloïse au début donc du coup je sais pas si je verrais ça aussi comme une grande histoire d'amour mais pas plutôt comme un espèce d'attachement à une situation pour échapper à ce qu'on est en train de vivre et qui ne nous convient pas donc voilà pour moi Héloïse et Abélard c'est des histoires qui sont pas réglées uniquement autour de l'amour de deux personnages l'un pour l'autre c'est des histoires qui sont fondées dans une époque dans lesquelles et dans un milieu dans lesquels les personnages essaient de se sortir par tous les moyens possibles des situations dans lesquelles ils sont et du coup s'attachent et s'accrochent à d'autres personnes qu'ils font tomber avec eux ou avec elle moi c'est pas mal ça que ça m'évoque mais bon oui pour moi il y a une histoire de pouvoir assez forte où en est-on ? oui on parlait de Tristan et Iseu bref et donc on parlait surtout de Solal et d'Ariane pour se débarrasser de son subordonné et mieux séduire sa femme Solal lui confie une mission au long cours à l'étranger lorsque le mari revient les amants s'enfuient ensemble dans le sud de la France où ils vivent en huis clos d'abord à l'hôtel puis dans une somptueuse maison de location leur solitude est à moitié subie à moitié choisie devenus des parias dans la bonne société qu'ils fréquentaient ils se retrouvent isolés rejetés mais ils se sentent de toute façon tenus de faire comme s'ils n'avaient pas besoin des autres comme s'ils se suffisaient l'un à l'autre encore pourrait-il dans cette situation maintenir vivante l'intensité de leur tête à tête mais au lieu de cela ils se contentent de rejouer indéfiniment les débuts de leur histoire dont ils ont fétichisé le souvenir dans une sorte de pantomime funèbre très vite sans oser se l'avouer il s'ennuie à mourir et le seul moyen qu'il trouve de raviver la flamme est de se faire souffrir Solal recourt parfois à une cruauté soudaine et gratuite dans le seul but d'effrayer sa maîtresse de susciter chez elle la crainte de le perdre et Ariane attise sa jalousie en lui parlant pour la première fois d'un amant qu'elle a eu avant lui installer la relation dans la durée implique aussi d'accepter l'autre dans sa réalité d'être humain ce dont ils sont incapables il ne se montre l'un à l'autre qu'en tenue d'apparat Ariane panique au moindre gargouillement intempestif et s'enfuit même de la pièce quand elle sent qu'elle va éternuer à l'hôtel ils occupent chacun une chambre quand ils emménagent dans la maison qu'ils ont louée Ariane éloigne Solal le temps de procéder à des travaux pharaoniques afin de faire installer des toilettes dans chacune de leurs salles de bain respectives pour encore plus de discrétion elle fait aussi percer une porte de communication entre sa chambre et sa salle de bain elle est prête à remuer ciel et terre le sujet dans ses monologues intérieurs cela semble l'arranger de la laisser faire le paradoxe est évidemment que leurs fonctions corporelles comme tous ceux qu'on refoule prennent alors une place envahissante dans leurs relations quand Mariette la bonne est témoin de leur délire pudibon elle commente si c'est ça l'amour moi j'en veux pas avec mon défunt on aurait fait nos besoins ensemble pour pas se quitter et on devine que c'est elle qui est dans le vrai mais ce n'est pas elle la grande amoureuse l'héroïne qui nous est donnée à admirer à laquelle nous sommes invités à nous identifier l'acceptation du corps de l'autre reste du côté de la conjugalité sordide du mari balourd qui détaille ses problèmes intestinaux à son épouse en s'arrêtant au milieu du guet le roman nous enferme un peu plus dans la vision de l'amour qu'il prétend condamner toute son ambiguïté se révèle ici Albert Cohen définit ses belles du seigneur comme un pamphlet passionné contre la passion de fait il dénonce les clichés de la passion tout en les nourrissant oui un peu comme elle fait au début en fait avec son intro hein finalement Ariane et Solal n'arrivent pas à franchir ce cap par lequel tous les amants passent mais qu'ils parviennent en général à négocier continuer à aimer l'autre après l'avoir vue au sceau du lit et avoir dû admettre que cet être de lumière est pourvu d'un système digestif ce qu'il avait traiteusement négligé de mentionner au premier rendez-vous c'est un moment de vulnérabilité particulière pour les femmes qui sont fortement incitées par les normes sociales à travailler leur apparence durant le jour augmentant ainsi l'écart avec leur personnalité nocturne c'est le moment où elle découvre si elles sont aimées comme une personne réelle familière ou comme une icône une figure idéalisée et désincarnée telle la dame sur laquelle le troubadour fantasme de loin en la plaçant sur un piédestal suffisamment élevé qu'il n'y a plus nécessité de la toucher selon la formule d'Anne-Marie d'Arginia au cours de son enquête sur les relations amoureuses contemporaines la sociologue Eva Illouz a rencontré Claudine 48 ans qu'elle décrit comme étant d'une grande beauté Claudine raconte qu'un jour son amant qui rentrait de voyage a débarqué chez elle le matin alors qu'elle était encore en chemise de nuit elle ne s'était pas brossé les dents et ne s'était ni coiffée ni maquillée quand il est entré j'ai vu qu'il faisait une drôle de tête il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé tu es malade tu vas bien tu as l'air tellement différente de d'habitude je l'ai serré dans mes bras j'ai cru qu'il allait m'embrasser mais il ne l'a pas fait je me suis alors demandé si ce type m'aimerait encore quand je serai vieille et ridée c'est une bonne question les femmes sont aussi censées être des sortes de déesses ou de fées garanties sans tripes ni boyaux avec un bouton de rose entre les fesses la faute au patriaire caca alors ça ça vient d'un article de Terra Femina fait par Clément Arbrun pourquoi les femmes souffrent du caca shaming voilà vous le saurez les filles apprennent dès leur plus jeune âge à contenir leurs fonctions corporelles naturelles explique Nick Aslam auteure d'une psychologie de la salle de bain et bien sûr après leur avoir inculqué la honte de leur corps on les tourne en dérision quand elles font preuve de pudibonderie elles en sont parfois réduites à la dernière extrémité pour dissimuler l'affreuse vérité un soir de 2017 une jeune britannique après être allée aux toilettes chez un garçon rencontrée sur une tinder avec qui tout se passait très bien jusque là a constaté avec horreur que la chasse d'eau ne fonctionnait pas alors tout ce truc là tout ce truc là vraiment c'est à moitié de la légende urbaine on est bien d'accord avec ça ce truc de la jeune femme qui qui a pas osé une fois qu'elle avait fait caca dire ah ça marche pas tes toilettes etc je ne suis pas certaine et qui a du coup jeté son caca sur la fenêtre je crois je ne suis pas certaine que ça ait réellement existé c'est vraiment un truc ça d'avoir peur de révéler à son conjoint ou sa conjointe qu'on a des fonctions biologiques non pour moi non mais pour plein de gens oui je pense ouais ouais je pense que c'est un truc réel pour plein de gens pour moi clairement pas elle a alors tenté de se débarrasser ah non mais ça c'est vrai non c'est vrai ça c'est une effectivement j'avais lu j'avais lu le fait divers donc ça c'est vrai pardon je suis mauvaise langue elle a alors tenté de se débarrasser du paquet compromettant le balançant au dehors mais pas de chance il est tombé entre les deux panneaux de la fenêtre avec l'aide du garçon prénommé Liam à qui elle a bien dû expliquer la situation elle a réussi à le récupérer et à le jeter dans les toilettes mais elle est elle-même restée coincée la tête en bas à l'intérieur de la fenêtre il a fallu que les pompiers interviennent pour la libérer l'histoire a fait trois fois le tour de la planète photo à l'appui heureusement pour l'anonymat de la jeune acrobate la vitre était en fer dépolie ce qui résume assez bien le destin général de nos efforts de discrétion au moins cela a permis de Liam de lancer une campagne de financement participatif pour faire réparer sa fenêtre ayant récolté dix fois la somme nécessaire grâce à un élan de solidarité mondiale il a versé le surplus à une association qui a construit des toilettes dans les pays du sud ainsi qu'aux pompiers aux dernières nouvelles il envisageait de recontacter son invité d'un soir pour lui proposer un café dans ce contexte la joyeuse obsession scatologique de Rachel Bloom créatrice et actrice de la série américaine Crazy Ex-Girlfriend très très bonne série vraiment n'hésitez pas à aller voir Crazy Ex-Girlfriend je recommande prend une dimension quasiment politique de même il fallait tout le culot et le charisme de l'écrivaine australo-canadienne Faria Royzin je pense que je le prononce très mal interrogée en 2019 sur sa routine de beauté par le site américain Into the Gloss pour vanter les mérites non seulement de son mascara Chanel ou de sa crème au miel pour les cheveux Santa Maria Novella mais aussi de son tabouret Squatty Potty qui lui permettait de chier plus confortablement en tant que femme nos mères nous disent de ne pas parler de ces choses là alors nous nous censurons et nous les escamotons déclarait-elle pulvérisant tous les tabous à la fois elle évoquait aussi ses problèmes de santé mentale sa consommation d'herbe et mentionnait sa marque de lubrifiant et son type de godemiché préféré parce que finalement quand on fait un truc autant tout faire j'ai une amie comme ça qui ne supporte pas d'être vue sans maquillage même avec son compagnon elle se couche toujours après lui et se lève avant lui pour être toujours impeccable devant lui je ne sais même pas comment elle fait ah non je ne sais pas je ne pourrais pas je ne pourrais pas je pense pour le solal de Belle du Seigneur ce n'est pas seulement le corps physiologique qui pose problème c'est aussi le corps sexuel il en veut aux femmes d'être attirées et séduites par sa beauté qu'il juge menteuse superficielle l'érotisme assimilé à une animalité hideuse grotesque ne peut se justifier à ses yeux et encore que s'il est sanctifié par la plus haute passion il s'agace que ses maîtresses veuillent parler après l'amour au lieu de le laisser cuver sa entampée sa répugnance éclate en même temps que sa possessivité dans ses scènes de jalousie lorsqu'il apprend a eu un autre amant avant lui il se met alors à ravager leur chambre d'hôtel à s'automutiler à l'humilier peu importe que lui-même ait eu d'autres maîtresses pendant leur histoire il est horrifié d'imaginer son Ariane qui voulait croire si pure souillée par une sexualité bestiale ses pages sont celles où les idées rétrogrades d'Albert Cohen apparaissent le plus clairement fait intéressant il racontait en 80 que sa troisième épouse Bella Cohen qui avait d'abord engagé comme secrétaire et qui a dactylographié quatre fois le manuscrit de Belle du Seigneur parce qu'il en rajoutait sans cesse le livre fait 1100 pages en édition de poche donc ça a dû être un sacré travail était opposé à ces scènes et aurait voulu qu'il les supprime elle avait tort conclut-il péremptoire la passion permet donc au protagoniste masculin de rester enfermé dans sa vision immature et défiante des femmes elle sert de paravent à une posture élitiste qui méprise à la fois la vie terrestre quotidienne charnelle et les femmes qui lui sont associées sauf que cette posture est bien plus banale et convenue que ne veulent le penser ses adeptes évoquant la vogue du chic nihiliste en littérature en 2004 Nancy Huston parlait joliment d'un élitisme grégaire les convictions misogynes de Solal censées être l'amant magnifique de la littérature française font peu de doute ainsi il n'ose pas avouer à Ariane qu'il a été démis de ses fonctions à la société des nations après avoir plaidé avec un peu trop d'insistance en pleine montée du nazisme pour l'accueil des juifs d'Allemagne fuyant les persécutions Nikon lui a retiré sa nationalité française faisant de lui un apatride car il ne pense pas que l'amour de sa maîtresse survivrait à la disparition de son prestige social selon lui les femmes adorent la puissance si elles le trouvent beau c'est parce qu'il dégage de la force force dans laquelle elles reconnaissent le pouvoir de tuer il est aussi persuadé qu'elles sont masochistes il se présente comme un homme bon tendre doux comme un agneau mais qui se force à se montrer cruel voire violent parce que c'est ce qu'elles attendent il fait semblant de croire que si Ariane n'aime pas son mari c'est parce qu'il est trop gentil alors que le problème d'Adrien D'Eum c'est qu'il est nié et désespérément terre à terre mais sûrement pas qu'il est trop gentil Solal ridiculise D'Eum en le rendant complice à son insu de son propre coquuffiage et il présente cela là encore comme une triste nécessité pour séduire Ariane lui-même au répitié de son frère au fond alors qu'on devine bien sa jouissance et celle de l'auteur à ce procédé et qu'on en jouit aussi en tant qu'olectrice surtout après les scènes de viol conjugale auxquelles on a assisté au début du roman alors Belle du Seigneur moi je l'ai lu il y a très très longtemps et je ne suis pas certaine de ce que j'y ai lu et de ce que j'y ai trouvé moi il ne m'avait pas marqué tant que ça étrangement alors que pourtant romantisme tout ça mais moi ça ne m'avait rien dit de particulier ça c'est un truc que beaucoup d'amis cis mecs m'ont dit qu'après le sexe il y a souvent un moment de dégoût de soi et de l'autre je ne sais pas si c'est vrai mais je trouve ça extrêmement triste ce dégoût de soi et de l'autre il y est aussi très présent dans la masturbation globalement et je pense que c'est il y a un fond autour de la sexualité et du fait d'assumer c'est la sexualité qui joue là-dedans bon après forcément il y a aussi un rôle de la société patriarcale à l'intérieur mais je trouve quand même que c'est quelque chose qui est assez bien partagé cette honte autour de la sexualité et je pense que ça naît plus de nos sociétés très religieuses enfin avec un fond de convictions très religieuses et de morale très religieuses plutôt que réellement profondément d'une société patriarcale je pense que le dégoût il est il est infusé un peu partout globalement dans l'idée même de sexualité pardon je reprends oui du coup sur Belle du Seigneur ouais moi je sais pas j'en avais pas retiré autant de trucs mais elle vu qu'elle l'analyse énormément je suppose que c'est quelque chose qui est qui est très important pour elle lorsque j'ai découvert Belle du Seigneur il y a 25 ans j'étais une de ces midinettes qui rêvent d'amour miraculeuse pour reprendre les mots de Denis de Rougemont il m'a fallu du temps pour mesurer tout ce qui n'allie pas dans sa vision de l'amour comme dans sa vision des femmes je continue d'admirer la virtuosité libère pardon il est tard et je commence à fourcher beaucoup je continue d'admirer la virtuosité littéraire d'Albert Cohen son style à la fois torrentiel et lapidaire son lyrisme son agilité sa cocasserie mais je lui en veux d'autant plus il a instillé ses idées en moi avec d'autant plus d'efficacité qu'il l'a fait avec génie l'adaptation cinématographique réalisée en 2012 par Glenio Bander avec Jonathan Reissmeyer et Natalia Vaudianova dans les rôles de Solal et d'Ariane et Marianne Faithfull dans celui de la bonne Mariette montre bien que ce qu'il reste montre bien pardon ce qu'il reste quand son écriture n'est plus là pour sublimer son intrigue un scénario d'un sexisme et d'un snobisme achevé avec le recul le mépris de classe par exemple quand Solal observe un couple de jeunes prolétaires dans un train que je n'avais pas relevé à la première lecture me frappe aussi alors je pense que de toute façon on va s'arrêter là on en est au milieu du prologue c'est pour vous dire à quel point ce livre est dense on reprendra ça je pense qu'on va le reprendre qu'on va essayer d'aller plus loin pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue dedans je ne sais pas trop quand est-ce qu'on le reprendra potentiellement dans la semaine prochaine je vous dirai ça sur Insta et sur Twitter je suis à moitié convaincue pour l'instant parce que j'ai l'impression que le cœur du livre est extrêmement tourné autour de l'amour or après de notre côté son livre s'appelle Réinventer l'amour mais il est quand même sous-titré Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles et quelque part beaucoup dans la façon dont elle a fait la promotion de ce livre il y a eu énormément de discours autour de le féminisme et de comment est-ce que le féminisme n'autorise pas ou plus les relations hétérosexuelles telles qu'elles étaient conçues à la base etc. et je trouve que là pour le coup on a plus un long début sur l'amour et la conception de l'amour au sein de la société telle qu'elle est sur la façon dont l'amour Hey ! Merci beaucoup docteur Pierre D'accord le retour de la colonne bientôt j'espère Merci à tous Ah bah écoutez du coup est-ce qu'on continuerait pas un tout petit peu la lecture étant donné qu'il y a il y a tout le raid qui débarque Bonsoir Bon écoutez on était en train de se dire qu'on allait arrêter de lire et puis finalement vu que vous êtes là et bien on va continuer un petit peu voilà donc je vais boire par contre c'est de l'eau c'est dans une bouteille de bière mais c'est de l'eau promis non il n'y a pas d'avant-propos ce coco je te le dis il n'y a pas d'avant-propos qu'est-ce que vous faisiez là-bas là d'où vous venez tous nous on est en train de lire du coup réinventer l'amour de Mona Chollet et donc du coup je disais justement que j'étais pas convaincue oui n'est-ce pas être accueillie par Théoden merci beaucoup docteur Pierre dis-moi ce que vous faisiez je suis curieuse oui donc du coup on était en train de dire que là pour l'instant j'ai l'impression que c'est un très long début sur l'amour au 21ème siècle pourquoi est-ce qu'on a du mal à considérer que l'amour calme et tranquille c'est de l'amour je trouve qu'il n'y a pas grand chose en réalité de politique pour l'instant vous voyez et que cette introduction qui est certes bien écrite et très bien étoffée référencée pourrait complètement être dans un ouvrage un peu intello sur de développement personnel amoureux vous voyez ce que je veux dire et ça me gêne un peu on regardait une comédie d'horreur avec des clowns tueurs qui viennent de l'espace et bah écoute parfait moi j'ai envie de dire oui ça a l'air chouette merci d'être passée Lutena n'hésite pas à repasser effectivement donc on va lire allez on va lire un petit paragraphe enfin un petit paragraphe ils durent 3 pages ces paragraphes mais on va parler du coup on va lire un peu plus avant les délices de l'amplitude temporelle nous avons besoin de redonner du jeu à notre façon d'envisager l'amour de lui réinsuffler de la vie en pulvérisant à la fois le carcan bourgeois du parcours obligé et celui tout aussi convenu et limitant de la passion destructrice nous avons besoin à la fois d'un peu plus d'audace et d'un peu moins de complaisance dans les postures neurasthéniques cette démarche ne peut être que très personnelle et l'idéal que je me propose débaucher maintenant ne prétend évidemment à aucune validité universelle mais il permettra au moins à mes lectrices et lecteurs de savoir qui leur parle et peut-être aussi d'examiner les désirs qu'ils nourrissent eux-mêmes de préciser leur propre vision à travers leur adhésion ou leur désaccord je pense je pense que c'est parce que tout est très 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 autobiographique qu'il y a un effet un peu développement personnel dans ce livre parce que autant et ben Mona Chollet autant dans son livre sur les sorcières il y avait quelque chose d'assez jubilatoire je trouve même dans ce cette façon de parler un peu autobiographique dans cette façon d'écrire un peu autobiographique très envolée et très personnelle et voilà autant là sur un truc sur l'amour je trouve que ça fait très vite développement personnel mais bon vous êtes en droit vous êtes en droit d'être en désaccord vraiment après Belle du Seigneur mon imaginaire amoureux s'est nourri de modèles très différents j'admirais des couples qui justement se révélaient capables d'installer leur histoire dans la durée dans le quotidien avec confiance bonheur volupté pour moi les liens tissés au fil des années amour ou amitié d'ailleurs nourris du génie propre de chacun de sa générosité de ses ressources insoupçonnées ceux qui font s'entremêler profondément deux existences sont ceux qui donnent du sens à la vie la seule victoire possible sur la mort alors encore une fois vraiment le principe que l'amour aimer c'est ce qu'il y a de plus grand aimer non aimer c'est ce qu'il y a de plus beau aimer c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux aimer c'est ce qu'il y a de plus beau on sent bien que c'est vraiment la mentalité de Mona Cholet il y a vraiment une mise en exergue de l'amour comme étant le truc absolu si bien si beau et si essentiel à la vie si si fort que si tu ne l'as pas vécu quelque part tu as loupé ta vie amour is the new Rolex je ne sais plus qui c'est qui le disait mais c'est à peu près ça et je ne suis pas je ne suis pas convaincue du tout par cette vision des choses et je pense que du coup vous voyez depuis le début il y a un truc qui me gêne réellement dans cette intro et dans ce prologue globalement depuis le début de la lecture il y a un truc qui me gêne et je ne sais pas quoi mettre dessus et je pense que c'est peut-être ça c'est peut-être le fait que j'ai l'impression qu'elle n'attaque pas le sujet par l'angle où j'aurais aimé qu'il soit attaqué ou peut-être que c'est juste moi qui voilà ou juste ça ne m'interpelle moins mais le fait de l'attaquer sous ce spectre de de toute façon le couple c'est essentiel l'amour c'est indispensable dans ta vie donc vu que c'est indispensable on va voir ce qu'on peut en faire je pense que ça ça me gêne un peu parce que je ne pense pas qu'un couple soit quelque chose d'essentiel dans une vie et et je je pense pas que ce soit un but je pense pas que ce soit une condition sine qua non pour être heureux et je pense que le fait qu'elle infuse l'idée contraire ça me ça me perturbe un peu on rappelle pour les nouvelles autres du raid que Mona Chollet est abolitionniste oui on a fait un bon gros passage au début là dessus donc mon HL n'aime pas les séries pour ados parce que c'est fait pour vendre de la musique c'est dangereux parce que commercial ah oui hum aimer jusqu'à l'impossible ouais c'est possible est-ce qu'on va faire toutes les histoires d'amour qu'on a en tête en chanson ou comment ça comment ça se passe Shona Moley aime aimer pour l'amour de l'amour oui oui je pense je pense elle attaque elle attaque l'amour par l'angle quasi purement symbolique et mythique ouais oui oui c'est oui oui un grand philosophe a dit il en faut peu pour être heureux il ne parlait pas d'être en couple tout à fait puisqu'on est dans les grands philosophes après aimer c'est ce qu'il y a de plus beau alors donc la seule victoire possible sur la mort voilà donc tous ceux qui n'aiment pas déjà c'est dead l'amplitude temporelle d'une relation amicale ou amoureuse est un cadeau inestimable alors après bon elle met ça en relation avec la relation amicale et c'est la première fois depuis le début du livre et je trouve que c'est important et que c'est bien quand même le fait de ne pas être resté brouillé avec mon ex-compagnon après notre séparation me permet de continuer à lui dire tu te rappelles à faire revivre avec lui notre passé commun tous les événements dont nous sommes seuls à nous souvenir chaque fois cela me remplit d'une gratitude infinie de même je préfère les séries au film parce que j'aime suivre l'évolution d'un personnage sur plusieurs saisons découvrir des aspects inattendus de lui voir se déployer sa richesse sa complexité mesurer le chemin parcouru bon ça je vois pas trop le rapport mais pourquoi pas certains scénaristes savent d'ailleurs à merveille jouer de cet atout en sollicitant par des allusions ou des flashbacks les souvenirs que le spectateur a en commun avec ses héros en lui faisant toucher du doigt la longue intimation qu'il a noué avec eux ils savent bien que c'est une sensation intensément satisfaisante même avec des êtres de fiction alors là je sais plus de quoi elle parle là par exemple là je sais plus de quoi elle parle je trouve que ça part vraiment dans tous les sens et là le rapport avec l'amour c'est quoi c'est le fait que quand on est en couple le fait de garder de garder un lien amical ou amoureux avec quelqu'un ça fait qu'on peut exprimer des souvenirs en commun et que du coup c'est essentiel à la vie mais quel est le rapport du en fait elle soulève tout ce qui est problématique et qu'il faut changer mais comme elle ne fait que le soulever on ne sait pas trop si elle trouve ça bien ou pas enfin pour l'instant on n'a aucune clé pour déconcer quoi que ce soit mais oui c'est ça merci docteur Pierre pour le raid encore et bonne soirée à toi on m'objectivera peut-être que j'exprime ici un idéal d'amour toujours très conventionnel moi aussi et c'est vrai ah tu voyais l'honneur elle a devancé ton truc il s'agit d'une aspiration le plus souvent considérée comme romantique naïve irréaliste et typiquement féminine et d'un idéal résolument monogame de surcroît alors que de plus en plus de voix se font entendre aujourd'hui pour clamer qu'il n'est pas raisonnable de tout attendre d'une seule et même personne mais pour moi la saveur de l'amour est indissociable du fait d'accorder une place privilégiée dans sa vie à quelqu'un et d'occuper une place similaire dans la sienne de distinguer l'autre et d'être distingué par lui de sorte que le polyamour situe tout simplement au-delà de mes capacités de compréhension elle est quand même très traditionnelle Mona Cholet sur pas mal de trucs le principe du fait de pas mal de trucs qu'elle fait mais de pas envisager par exemple l'amour comme quelque chose d'un peu moins binaire que les relations hétérosexuelles entre personnes cis c'est quand même enfin je sais pas il y a un truc très boomer aussi dans la façon qu'elle a un peu de voir l'amour et les références qu'elle met notamment avec Belle du Seigneur etc il y a un truc très ancré aussi dans une certaine génération qu'elle ne nie pas mais qui est peut-être aussi une clé pour comprendre ce qui me perturbe un peu dans ce prologue mais bon voilà au moins elle avoue que le polyamour se situe tout simplement au delà de mes capacités de compréhension donc au moins voilà comment tu veux déconstruire le couple hétéro si tu avoues dès le prologue ne pas comprendre tout ce qui en sort ouais je sais pas j'aime mon pote mon ex mes enfants le chocolat le curcuma dessiner les aurores et je m'accue la mort peut-être en tout cas ça ferait une très très belle chanson de comédie musicale un très beau début de chanson je trouve quant aux relations ouvertes elles me semblent nécessiter une immense confiance en soi j'admire celles et ceux qui y parviennent ce genre de relation a probablement été élevé au rang de chef d'oeuvre par Frida Kahlo et Diego Rivera au cours de leur mariage bon après c'est relation ouverte mais relative tous deux ont vécu des histoires intenses et passionnées avec d'autres personnes sans jamais mettre en péril le lien qui les unissait après Frida elle a quand même douillé sa race par rapport à Diego Rivera où elle l'aimait profondément et où elle a été détruite par énormément des relations qu'a eues Diego Rivera en dehors d'elle donc bon c'est relatif les amants et les maîtresses des deux artistes mexicains écrit Christina Nehring étaient attirés vers Diego et Frida comme les vendeurs de sucreries sont attirés vers les cirques et les bouffons de cours vers les rois shakespeariens l'intellectuel travers Scott lui a imaginé dix types d'arrangements possibles qu'il a expérimentés avec son compagnon la monogamie stricte plus le porno la monogamie plus le porno ou plus le porno plus le porno je pense la monogamie avec des tiers occasionnels choisis d'un commun accord la non-monogamie seulement en voyage la non-monogamie seulement avec des inconnus pas d'amis ni d'ex etc pour ma part j'adore l'idée d'un tête-à-tête assez intense et captivant pour combler les deux partenaires je ne crois pas à la fidélité sacrificielle s'il y a de la frustration il vaut mieux se séparer ou trouver un arrangement qui permette d'y remédier mais c'est étrange qu'elle parle d'arrangement alors qu'à côté de ça elle dit qu'elle ne peut pas blairer le enfin qu'elle ne peut pas comprendre le poli amour ou la liberté de relation je ne sais pas elle a souffert la mort Frédacalo mais Osef bah oui c'est ça elle a tellement souffert enfin mais bon s'il y a une idée de développement personnel dans le livre l'intro peut être une sorte de point de départ et peut-être qu'au fil de la lecture on va constater une évolution dans sa pensée peut-être mais ça me fait drôle parce que ce livre bon il faut bien préciser ce qu'il y a ce livre il est énormément présenté comme étant un livre politique aussi et il est enfin dans la librairie dans laquelle je l'ai acheté mais dans énormément de librairies il est présenté au milieu des livres politiques au milieu des livres féministes etc donc le fait de tomber sur quelque chose qui fasse un peu effectivement développement personnel ça vraiment ça me fait drôle mais le tout ou rien c'est ultra malsain non genre soit c'est un tête-à-tête parfait et fusionnel soit il faut rompre oui il honneur ou alors trouver une solution un arrangement qui permet d'y remédier non en effet il n'est pas toujours possible d'être comblé par une seule personne mais je ne veux pas non plus écarter d'emblée cette hypothèse je crois que l'exclusivité amoureuse peut apporter des plaisirs irremplaçables que chacun chacune est assez vaste pour contenir le monde entier et l'offrir à l'autre et qu'on n'a jamais fini de connaître quelqu'un putain la pression que tu fais sentir sur ton partenaire enfin moi je trouve l'exclusivité amoureuse peut apporter des plaisirs irremplaçables que chacun chacune est assez vaste pour contenir le monde entier et l'offrir à l'autre moi je trouve qu'il y a une pression là-dessus alors que pourtant je suis dans une relation exclusive et que je je sais pas si je serais capable d'être dans une relation non exclusive mais je n'exige pas et je ne pense pas que l'autre peut contenir le monde entier pour me l'offrir enfin là-dessus il y a quelque chose qui me déplait beaucoup vraiment et qui est d'une pression folle enfin je trouve que ça met une pression folle j'aime assez la définition de la fidélité que donne Denis de Rougemont l'acceptation décisive d'un être en soi limité et réel que l'on choisit non comme prétexte à s'exalter ou comme objet de contemplation mais comme une existence incomparable et autonome à son côté une exigence d'amour actif dans son livre l'amour sous algorithme qui mêle enquête et récit personnel la journaliste Judith Duportail raconte sa rencontre avec un homme sur Tinder leurs débuts sont idylliques puis un jour elle découvre que comme elle il a été interviewé par un magazine quelque temps auparavant pour un article sur les applications de rencontres il y disait notamment quand tu chopes une fille sur Adopt un mec tu conserves toujours ton compte du coup même si ça se passe bien tu as toujours la tentation de retourner sur le site pour voir s'il n'y a pas mieux en rayon il n'ira avoir dit en rayon elle est très perturbée par ses propos plus tard une anthropologue américaine lui expliquera que pour rendre leur utilisateur accro les applications recourent à la récompense aléatoire et variable l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants de l'addiction auquel les machines à sous une industrie aux bénéfices colossaux doivent leur succès elles ont besoin que leurs utilisateurs reviennent le plus souvent possible consulter leur compte leur modèle économique repose donc sur l'éternelle insatisfaction des hommes et des femmes qui les utilisent sur leur incapacité à se fixer en attendant dans la tête de Judith c'est le tourbillon comment réagir ? il est toujours tenté d'y retourner il y retourne tout le temps mais pourquoi ? que dire ? que je suis heurtée sous peine de passer pour une reloue ? faire semblant de m'en moquer ? cette logique du retour régulier en rayon m'évoque un jardinier qui négligerait ou piétinerait ses cultures alors pourquoi ? non le parallèle du jardinier et de la culture c'est un peu c'est un peu réag non ? je sais pas adopte dans le shop on vend ça comme un livre politique pour faire sérieux alors que c'est du niveau de tous les bouquins de développement personnel ben là il y a un côté ouais oui il y a un côté un peu développement personnel quoi on dirait depuis le début qu'elle se défend contre toutes les alternatives le lesbianisme le polyamour on dirait qu'elle se sent attaquée à cause de son statut d'hétéro monogame ça fait un peu réag quand même ben oui oui c'est présenté comme politique parce que Mona Chollet est une militante oui non mais c'est ça c'est ça mais en vrai le livre je suis pas certaine qu'il soit si politique que ça en fait ça parle de Frida Kahlo ne me lancez pas sur Frida Kahlo c'est mon idéal absolu et mon idole absolu aussi ne me lancez pas sur Frida Kahlo non pour moi c'est pas une femme qui a enfin c'est une femme qui a énormément aimé mais qui a beaucoup souffert aussi en amour la présenter comme étant le l'idéal même du couple libre je suis pas d'accord du tout avec vraiment pas elle a eu un couple libre mais je pense que c'est parce qu'elle a pas eu le choix aussi bref où en est-on ? oui le jardinier qui négligerait ou piétinerait ses cultures je déteste cette 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 analogie je la déteste vraiment tu as lu son journal du coup oh oui tant de fois et ses lettres et voilà je oui d'ailleurs on pourrait le lire un ensemble un jour ou l'autre on le lira ensemble un jour ou l'autre vous savez quoi le journal de Frida Kahlo on pleurera tous ensemble dessus les lettres de Frida Kahlo surtout je les trouve magnifiques oui tout est politique oui tout est politique même le développement personnel quelque part quoi de plus sinistre que de vivre l'amour comme un arbitrage permanent entre les qualités respectives de divers objets évoquant les prêches des magazines et le bonheur qu'ils font miroiter à leurs lecteurs Denis de Rougemont pointait déjà une contradiction fondamentale tout ce qu'on nous propose pour être heureux nous introduit dans le monde de la comparaison où nul bonheur ne saurait s'établir on lit beaucoup qu'il est impossible de maintenir en vie l'amour et le désir sur une longue durée je me demande s'il ne s'agit pas d'une conclusion un peu rapide c'est probablement très difficile en effet quand notre mode de vie nous réduit au rôle de gestionnaire harassé et débordé de la logistique familiale même si on n'a aucun moyen d'échapper à ce rôle il me semble important d'avoir conscience du fait que le désenchantement et les insatisfactions tiennent peut-être non à la relation elle-même mais aux conditions concrètes quotidiennes dans lesquelles elle s'insère à tout ce qui de l'extérieur entrave son épanouissement et qu'on interroge peu un jeune père me raconte émerveillé la douceur et la facilité de sa toute nouvelle vie une douceur et une facilité auxquelles il ne s'attendait pas et qu'il attribue au fait que sa compagne et lui travaillent chez eux et sont donc maîtres de l'organisation de leur temps disponibles à la fois l'un pour l'autre et pour leur fille je me souviens quant à moi de mon sentiment de deuil de spoliation de mon atterrement le jour où mon compagnon rencontré alors que nous étions étudiants est devenu salarié à temps plein je suis restée journaliste indépendante quelques années de plus non pas que j'aurais voulu être collé à lui en permanence au contraire j'ai un grand besoin de solitude mais il y a dans le salariat quelque chose d'invasif de vampirisant qui opère une sorte de capture et fait de l'autre dans une certaine mesure un étranger mais c'est très étrange comme vision des choses vous trouvez pas ça un peu envahissant comme comme vision des choses le fait que même le fait d'être salarié à quelqu'un ça empiète sur une histoire d'amour je sais pas il y a un truc vraiment il y a un truc que je trouve très chelou dans la vision de de Mona Chollet de l'amour globalement je ne sais pas je sais pas il y a un truc qui me perturbe vraiment qui me dérange mais vraiment oui et puis Frida elle avait le droit d'aller voir pardon oui et puis Frida elle avait le droit d'avoir des relations qu'avec des femmes dans son couple libre il me semble donc c'était moyennement libre pour elle après elle a eu des relations avec des hommes aussi elle a eu des relations avec tout un tas de monde mais elle a souffert de l'infidélité de Diego à fond donc on peut pas appeler ça un couple libre puisque normalement le couple libre le principe c'est que ça se bâtit pas sur la la souffrance les uns des autres et le fait d'essayer de contrer la souffrance avec une autre personne et voilà c'est pas ça quoi ça peut probablement mais c'est vachement varié bonsoir bonsoir Spartagus c'est drôle Spartagus c'est vraiment très drôle enfin la sécurité de l'emploi c'est de la prison bah oui c'est bizarre c'est bizarre je ne sais pas un contrat salarial de l'amour bah oui idée du couple de Mona Chollet me file des bouffées d'angoisse je suis pas sûre qu'elle sait vraiment où elle va je sais pas écoutez je suis un peu je suis un peu un peu troublée par cette lecture je trouve ça me enfin je me demande ce que ça fout dans un truc militant féministe en fait bon bref peut-être qu'elle va le révoquer complètement après donc on va continuer les premiers temps quand il rentrait le soir j'avais l'impression qu'on l'avait évidé et qu'on me rendait une défroque censée être lui ah bon après on s'habitue on s'adapte évidemment je crois qu'il existe beaucoup de manières d'exister et d'agir dans le monde de partir et de revenir qui permettent davantage de souplesse qui n'impliquent pas cet épuisement d'un genre particulier ce rabot grissement du lien avec la personne aimée le confinement du printemps 2020 s'il a été mis en place pour des raisons funestes et s'il a été d'une extrême violence sociale a néanmoins permis à certains couples de se retrouver d'une manière qui n'aurait jamais été possible sans cela une professeure de français en disponibilité vivant dans un petit village de Loire-Atlantique disait par exemple son plaisir d'avoir son mari à la maison 24h sur 24 alors qu'en temps normal il est absent de 8h à 20h comment avons-nous pu accepter comme normal ce mode de vie où nous sommes profondément privés de la personne avec qui nous partageons pourtant notre maison et notre lit c'est pas hyper bizarre ce moment là je suis pas du tout d'accord avec ce passage là comment ça se fait alors je peux comprendre que certaines personnes veuillent être 24h sur 24 avec leur moitié comme on dit chez les boomers mais je ne comprends pas du tout ce que ça vient foutre dans une remise en question du couple hétérosexuel de nos jours en mode avant on était plus souvent ensemble maintenant on l'est moins et ça donne une sensation compliquée je sais pas quoi le principe d'avoir un extérieur c'est pas un peu la base qui fait que beaucoup de couples fonctionnent le fait de ne pas être 24h sur 24 ensemble le principe du confinement et le fait que certaines personnes ont particulièrement aimé être avec leurs proches 24h sur 24 effectivement ça a remis en question je pense certains trucs mais moins sur le couple ou des fois ça a été terrible pour plein de couples d'ailleurs donc voilà moins sur le couple que sur le système de travail où on s'est dit brusquement mais attends être aussi longtemps loin de chez soi ne pas avoir de moment de pause plus que ça etc peut-être que c'est pas forcément la vraie vie que j'ai envie de mener et peut-être que je suis mieux dans un principe de télétravail où effectivement tu vas moins dehors tu es plus concentré sur toi tu as plus de choses à faire avec tes proches etc mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui en dit long sur le couple ou est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui en dit long sur le travail et le monde du travail tel qu'il a été conçu jusque là je sais pas je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de pas clair en fait là-dedans dans cette espèce de possessivité qu'elle a par rapport à son conjoint sur son sur le fait qu'être salarié ça lui enlève quelque chose je sais pas c'est quand l'interview de l'auteur pour mieux comprendre le propos ce serait intéressant ce serait intéressant parce que vraiment je trouve que c'est elle en a fait plein des interviews là-dessus donc on pourra aller en lire une mais je trouve que c'est bizarre en fait et c'est pas sain enfin moi en tout cas de mon point de vue à moi j'ai l'impression que c'est vraiment pas sain le confinement le confinement de 2020 a eu des conséquences catastrophiques sur la psychologie de beaucoup et la fumée quoi la Mona bah je sais pas je sais pas bien c'est chelou comme conception du couple ça dépend de plein de facteurs comme la construction sociale psychologique et culturelle complètement sans vouloir faire de la psychologie de comptoir il y a un problème d'attachement là non bah oui non mais Mona Chollet mélange tout dans une vision bourgeoise de la vie en général mais là c'est vrai que là ça fait très ça fait très vision un peu avec des œillères de personnes un peu bourgeoises et de son quotidien et de son environnement en fait c'est étrange après on peut le voir comme une critique de l'aliénation du travail dans le capitalisme qui vide pour être une personne entière en soi le burn out nuit au couple oui non mais dans ce sens là c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose où il y a plus à dire sur les conséquences que ça a de la vision qu'on a du travail et le et le fait qu'on se rend compte que finalement le travail tel qu'il a été conçu dans le capitalisme ne convient pas à une vie humaine épanouie et là du coup je suis d'accord et que effectivement du coup le fait d'avoir cet impact du travail ça peut nuire au couple mais là la façon dont elle le dit c'est à dire de dire ça a fait du bien d'être 24h sur 24 avec quelqu'un etc on n'a pas cette notion du travail on a juste cette notion de il faut qu'on garde l'autre avec soi pour soi tout le temps et et je ne suis pas je ne suis vraiment pas convaincue de ça genre vraiment 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 pas convaincue de ça vraiment pas je je ne sais pas écoutez bon on a poursuivi un petit peu un petit peu la lecture je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 23h10 et j'avais dit que les lives du dimanche ils ne duraient pas trop trop longtemps on reprendra écoutez on reprendra le livre là où on en était parce que j'ai envie de savoir un peu plus et surtout j'ai envie de comprendre pourquoi ce livre là a été mis dans les livres politiques il y a forcément un discours politique qui va arriver après mais moi je trouve que là tout de suite comme ça le discours politique ne saute pas aux yeux et alors en plus de ça on dit à chaque fois oui mais c'est l'intro oui mais c'est le prologue oui mais pour l'instant on ne sait pas encore ce qu'elle veut dire etc certes mais il faut bien voir que quand même intro et prologue là on en est on en est au milieu du prologue je dirais donc on a déjà lu l'intro avant ça et on en est quand même à la page 45 donc on a lu quand même bon une bonne grosse quarantaine de pages et pour l'instant c'est dur de comprendre où elle veut en venir et si elle critique les clichés ou si au contraire elle s'accroche à eux en se disant qu'il y a du vrai dedans et que c'est peut-être des clichés mais elle elle les vit comme ça je trouve que il y a quelque chose d'un peu gênant autour de ça et de cette je sais pas de cette réappropriation des clichés alors peut-être qu'effectivement il faut le considérer comme une réappropriation des clichés avec tout ce que ça comporte mais ouais ouais il y a quelque chose qui me met à distance vraiment dans la façon dont elle dont elle place aussi la vision qu'elle a du couple elle comme étant peut-être une base pour réinventer l'amour ensuite je sais pas écoutez en tout cas j'ai hâte de lire un peu plus avec vous ce livre là je pense qu'on continuera du coup dans la semaine prochaine je verrai si on peut pas faire un live par exemple un lundi soir ou un mercredi soir bon le problème c'est que je peux être un peu interrompu par mon infin s'il fait un cauchemar par exemple du coup il y aura des pauses au cas où mon infin fasse un cauchemar mais mais oui j'aimerais bien qu'on continue assez rapidement pour pas qu'on perde trop l'ambiance qu'on avait déjà mis en place écoutez si ça se passe bien avec donc pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai un fils et un marais mais du coup si ça se passe bien au niveau du coucher avec mon fils et bien pourquoi pas continuer le prologue demain soir faire un un petit live supplémentaire tant qu'on est dedans et qu'on a encore le le titre et le et les différentes évolutions du prologue et de l'intro bien en tête voilà on continuera ça je suis pour l'instant extrêmement dubitative et sur la portée politique et sur la portée même de développement personnel de ce truc vraiment vraiment écoutez si vous avez envie de poursuivre cette discussion je vous rappelle qu'il y a un discord qui est disponible voilà Kitty tu viens juste de partager le discord très très bien je vous rappelle également qu'il y a qu'il y a une chaîne secondaire sur laquelle vous allez pouvoir trouver et bien les replays de ces lives pour ceux qui ne sont pas abonnés ni sur utip ni sur tipee ni ici et qui du coup ne pourraient pas avoir les lives tout de suite mais sur la chaîne des replays en règle générale il y a une bonne semaine entre le live et le replay voilà que dire d'autre qu'il y a une chaîne youtube à la base que c'est une chaîne youtube à la base on se laisse la nuit bien évidemment n'hésitez pas à aller voir la chaîne youtube on se laisse la nuit est-ce que ce ne serait pas compliqué pour les gens qui prennent en cours de route vu que du coup le replay ne sera pas public c'est vrai on peut peut-être le rendre public plutôt ce replay et puis on fera un petit résumé et voilà mais j'aimerais bien qu'on continue cette lecture ensemble j'ai fait une pause syndicale du coup j'ai loupé la fin bah écoute c'est pas grave on fera un résumé de tout ça et on essaiera de télécharger le plus vite possible le replay effectivement sur la chaîne secondaire histoire que vous puissiez en profiter et ça c'est la chaîne principale merci Kitty la chaîne youtube on se laisse la nuit n'hésitez pas à venir merci mille fois d'avoir été là d'avoir été aussi aussi présent et aussi bienveillant comme à chaque fois est-ce que vous avez envie qu'on aille voir quelqu'un alors pas tous ensemble physiquement mais qu'on aille le voir sur un raid est-ce que vous avez envie qu'on raid quelqu'un n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies il y a Annaëlle Bordeaux en stream il dessine fort bellement à nouveau on est sur du stream de personnes qui dessinent mais hé ma foi pourquoi pas ah merci pour le lien du youtube écoutez merci beaucoup vraiment à vous c'était très intéressant de lire de lire ensemble j'aurais pas cru du tout que c'était comme ça vous voyez je suis surprise je suis vraiment surprise par tout ça Annaëlle Bordeaux du coup tu dis qui fait de l'art qui fait de l'art et qui dessine fort bellement elle est en train de dessiner un genre de femme démon j'ai l'impression Louise Petrouchka qui écoute ses productions musicales ah ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté de la musique aussi et ce serait bien peut-être oui effectivement elle est en train d'écouter ses ses créations bon bah écoutez moi je ne connais pas du tout Louise Petrouchka pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas hop lançons le raid pour ceux qui veulent du coup passer chez Louise pour finir la soirée bah écoute merci à toi Nukinuk d'avoir été là merci globalement à tous ceux qui sont venus et qui ont suivi j'espère que la suite vous plaira tout autant donc du coup on fait des lectures militantes mais on ne fait pas que ça je fais aussi des revues de presse et puis on fait aussi des lives un peu plus un peu plus drôles et des fois un peu plus tragiques aussi ça dépend on tourne globalement je tourne globalement on parce que finalement avec la communauté je vous inclue dedans complètement je tourne globalement beaucoup autour des idées féministes de toute façon et de 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 documentaires d'articles qui traitent de ça du féminisme de la sexualité de plein de trucs des des genres aussi dans la société bref on aborde énormément de sujets différents donc c'est très très chouette à chaque fois de voir qu'il y a une communauté qui est là qui est toujours aussi bienveillante et intelligente qui suit et qui a tant de trucs à dire et à me faire découvrir aussi merci mille fois mille fois mille fois revue de presse les jeudis midi et live plus gros le mardi merci Kitty d'être mon assistante personnelle à 21h effectivement pour les mardis soirs et à midi bien sûr pour les jeudis merci mille fois des fois on joue des jeux d'horreur des fois on regarde des documentés horribles c'est vrai merci à tous passez une très très bonne soirée merci encore d'avoir été là merci à tous merci à tous